Musique Qui succédera à Bourges titré en 2022 ? Bienvenue à l'astro-balle de Villeurbanne. Lasvel et Villeneuve d'As sont à 40 minutes d'un titre de champion de France. C'est l'heure du match 3 des finales. La belle décisive entre les deux meilleures équipes de la saison. Ça va être très très chaud. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici à Villeurbanne pour ce match 3 des finales. En bonne compagnie avec Fred Weiss, toujours là. Toujours là. Évidemment, il y a un titre en jeu, je me dépasse. Exactement. À 40 minutes d'un titre pour l'une des deux équipes. Puisqu'on a eu le droit à un match 2 qui a eu un rebondissement. Puisque Lasvel a arraché le match 3. La belle décisive entre Villeneuve d'As et Lyon. À quel point c'est un match spécial ce match 3 ? C'est un match 3. Tout simplement, c'est un peu comme un match 7 dans l'NBA. C'est vraiment le match décisive. Les deux équipes ont beaucoup de pression. On a bien sûr Lasvel qui veut gagner parce qu'ils ont un effectif pléthorique. Et de l'autre côté, on a Villeneuve d'As qui au départ n'avait pas vraiment de pression. Sauf qu'en gagnant le premier match, elles se sont mis la pression. Elles avaient deux balles de match. Il n'en reste plus qu'une. Donc pression obligatoire. En parlant de pression, il y a un enjeu, évidemment, c'est le titre. Il est juste à côté de nous ce trophée qui sera remis à l'une des deux équipes qui a déjà remporté le titre. Puisque le SBVA c'était en 2017. Lasvel un peu plus récemment, en 2019. Mais ces deux équipes qui ont des ambitions et de l'envie de remporter un maximum de titres. Elles ont des ambitions, ça se voit. Elles ont terminé tous les deux avec le même bilan à la fin de la saison. Donc forcément, c'est deux équipes qui ont très bien joué toute l'année, qui ont envie d'être consacrées. C'est logique, après de six belles saisons. Donc oui, il y a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de la chaleur aussi. Oui, il fait très très chaud à l'Astroball, ici à Villeurbanne, avec beaucoup beaucoup de monde. On vous en dira un peu plus d'ici quelques instants. Je crois que Lucien Jaand est aux abords de l'Astroball. Mais qu'il y reste. Qu'il y reste parce qu'il est toujours très très bon dans ses interviews à l'extérieur. C'est toujours magnifique. On va revenir sur le match 2 si vous n'étiez pas avec nous samedi. C'était très très chaud aussi en termes de spectacle. On a vraiment vibré entre ces deux formations. Villeneuve Dask qui a perdu, Fred, qui a perdu l'occasion d'aller chercher le titre puisqu'elles avaient remporté le match 1. Oui, elles ont perdu cette occasion, on le disait. Elles avaient deux balles de match. La première, c'était logique, du côté de Lasvel, ça allait réagir. Elles ont été très à droite. Elles ont mis la pression d'entrée. Et c'est vrai que Villeneuve Dask était peut-être arrivé un petit peu la fleur au fusil. Ça n'a pas du tout été le cas sur ce match 3. Et je promets un match très très serré. Oui, Lasvel qui, dos au mur, on l'a dit tout au long de ce match 2, qui était au bord d'une défaite, une nouvelle défaite en finale. Elles avaient perdu, on s'en souvient, en finale contre Bourges en 2022, au bord d'une défaite. Mais on sent que le collectif s'est retrouvé une fois de plus à l'Astrobal, un peu comme contre Bourges. Oui, j'ai l'impression vraiment que l'Astrobal leur fait beaucoup de bien. C'est vrai que le collectif se retrouve, les individualités aussi se retrouvent. On a Marine Joannès qui a fait un très bon match avec beaucoup d'adresses. Donc voilà, on a quand même un gros gros collectif du côté de Lasvel, qui quand il fonctionne bien, et surtout ici à Lasvel, c'est dur à gagner quand même. Oui, ça avait commencé très très fort pour le premier quart-temps. On revoit les belles images, les belles actions. Ce highlight concocté par Sport en France avec Lasvel qui avait commencé très fort. On s'en souvient, Fred, dès la mi-temps, elle menait de 19 points contre le SBVA. Oui, mais parce qu'elles savaient surtout que de l'autre côté, il y a une équipe de guerrières qui est capable de réagir à n'importe quel moment. Elles avaient eu des difficultés à tuer le match sur le match humain, ce qui leur avait coûté le match justement. Donc elles ont dû directement tuer le match pour être sûr de l'emporter cette fois-ci, parce qu'elles n'avaient que cette chance-là. On revoit quelques actions. Ça, c'était Burke pour l'interception. Là, on se dit, la MVP va hausser son niveau de jeu et va peut-être aller chercher un titre. Moi, j'attends beaucoup plus de Burke, de Smolce, parce que Smolce a mis des points, oui, mais surtout sur la fin de match. On a envie de voir ces deux joueuses qui ont été magnifiques toute la saison. On a envie de les voir à leur niveau jouer à fond. Après, on gagne, on perd, ce n'est pas très grave, mais il ne faut pas avoir de regrets surtout. Avec une jeune joueuse qui se montre une nouvelle fois comme sur le match humain. Fred, elle avait tenté d'offrir un peu ce petit laps de survie pour son équipe. C'est Maya Hirsch, 19 ans, première finale. Elle a été encore bien responsabilisée. Moi, j'aurais dit éblouissante. Elle a été éblouissante à chaque fois qu'elle a eu le ballon. Alors oui, elle a commis quelques erreurs de jeunesse sur la fin, mais dans l'ensemble, elle fait vraiment le taf. Elle a été incroyable de maturité et surtout, elle a apporté de la confiance que son équipe en avait besoin. Donc, c'est hyper intéressant ce qu'elle propose. Avec ce panier de Caroline Heriot, on pense bien évidemment à ce verrou défensif qui avait été très impressionnant du côté du Palacium. Où Villeneuve d'Ascq avait tenu la dragée haute à cette équipe de Las Velles en encaissant seulement 59 points. Ça a été plus fragilisé dans le match 2. 85 points encaissés, ça c'est un problème. Ça a été fragilisé parce que les joueuses de Las Velles, oui, mais il y a David Gauthier aussi qui avait proposé des choses hyper intéressantes. Des systèmes de jeu un peu novateurs. Voilà, il est une équipe expérimentée. Il peut se permettre de faire des ajustements pendant les matchs et c'est ce qu'il a fait. Le panier de Julie Allemand, ça c'était au moment où Villeneuve d'Ascq commençait à perdre des ballons. Et pendant qu'on nous enlève le trophée, visiblement, le pantocole se prépare. J'ai voulu partir avec, mais on ne va pas laisser. On a raté la séquence où Fred part avec le trophée. Très très lourd, on le rappelle, Fred. Oui, ben non, ça va. Pour vous, il est long, oui, effectivement. On revoit les derniers paniers d'une Marine Joannès. On n'a pas eu le temps de la mentionner. C'est vrai qu'elle a brillé une nouvelle fois dans un moment chaud. Son équipe, elle l'a porté. 16 points à la première mi-temps. C'est son tard et c'est vrai que quand elle est à ce niveau de jeu, son équipe est soulagée. Parce qu'elle est capable de marquer des points, évidemment, mais créer du jeu. Et ça, c'est super bien pour son équipe. Et là, on le voit sur cette action avec Sandrine Gruda. Le système de jeu mis en passe par Dave Gauthier. La passe de Marine Joannès pour Sandrine Gruda et ses deux points. Allez, pendant qu'on va pouvoir revenir sur le terrain, puisque les joueuses sont en train de faire leur apparition pour les derniers échauffements. L'ambiance qui va monter. On attend plus de 4000 personnes, d'après les organisateurs. C'est l'occasion de retrouver peut-être devant la salle des supporters qui sont chaud bouillants pour un potentiel titre de Lasvel, on l'imagine. Lucien Jaand, vous êtes avec un supporter, il me semble. Ça va, Lucien ? Avec 4000 personnes qui ont assisté au succès des Lyon, ce soir, il y en aura plus de 4500 pour cette rencontre décisive, ce match 3 de la finale LFB. Alors, est-ce que les Lyon vont remporter leur deuxième trophée de la saison après l'Eurocoupe en avril dernier ? Ou est-ce que ce sera les guerrières qui vont ramener le titre six ans après celui de 2017 ? On va avoir une vraie bataille sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et je suis justement avec un supporter emblématique, Mickaël, supporter de Lasvel. Alors Mickaël, comment on se sent là ? On est à quelques minutes du coup d'envoi de ce match 3. Tout va se jouer ce soir. Tendu, tendu pour les filles, tendu parce qu'il ne faut pas se rater. Maintenant, c'est un match froid, on a l'avantage du terrain, on va tout donner pour que la strobe à l'explose. Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi ce soir pour remporter ce match et gagner le titre ? J'aimerais dire que ce sera que le public, mais après, il y a le mental des filles. Elles sont toutes cramées, elles ont toutes plus de 50 matchs dans les jambes. Comme il l'a dit David, ça sera tout au mental et on va tout faire pour les pousser au maximum. Alors dis-nous, si les Lyon remportent ce titre, comment tu vas fêter ça ? Tu vas sortir, tu vas fêter ça avec les joueurs, comment ça va se passer ? Déjà, on va bien féliciter les filles parce qu'elles le méritent et elles l'attendent depuis longtemps. Je n'ai pas envie de porter la poisse et après, on verra ce qu'on fait nous tous ensemble. Merci beaucoup Mickaël, bon match à toi. Merci, vous aussi. Et comment gagner, parce qu'on a beaucoup parlé de la Svelte, comment gagner pour Villeneuve d'Ascq ? On a cherché quelques clés, peut-être déjà bien commencer la rencontre. On en a parlé de ce plus 19 à la mi-temps pour les filles de Lyon. Villeneuve d'Ascq a du mal énormément à commencer les matchs. Oui, c'est une équipe qui est en réaction. On a envie de les voir en action. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont capables de défendre le fer, le plomb, tout ce que vous voulez. On les défend très dur. Et c'est vrai qu'elles ont du mal à se mettre en route. Elles ont été un peu relâchées sur le match 2, on l'a dit. Parce qu'elles avaient gagné le premier match et qu'elles pensaient que ça allait être assez facile. Mais elles ont du cœur, elles ont cette capacité à défendre très très dur. Moi honnêtement, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être un match beaucoup plus équilibré. Parce que les deux équipes, maintenant, elles sont jaugées. Et c'est maintenant que ça compte. Et Mickaël est d'accord avec moi d'ailleurs. Pour lui, c'est l'épreuve des photos. Vous avez vu, il a mis le bandana rose. Lui, l'équipe rose. Mais il est dans l'épreuve des photos. C'est maintenant que ça se joue. La couleur imposée à l'astroballe. Rose ou blanc pour les supporters de l'Asvel. Quelques supporters présents. Même si on est lundi, il est plus compliqué pour les supporters du Nord de faire le déplacement. Mais c'est vrai qu'on le disait, Fred, mieux commencer. Et puis surtout, être dans une réaction au global. Parce qu'elles ont gagné à chaque fois les deuxièmes mi-temps. Mais c'est au début que ça commence. Ça commence au début. Et c'est difficile de courir après le score contre une équipe aussi expérimentée, aussi bien coachée que celle de l'Asvel. Donc si ça commence dès le début à être proche, si ça se tient. Là, ils ont une vraie chance. Parce que c'est une très, très belle équipe. On le répète. Une très, très belle équipe. Très bien coachée aussi. On a vu une Carolina Rio sortir un petit peu de sa grotte sur le deuxième match. Je regardais parce que c'était une action intéressante. Carolina Rio était dans une grotte. Dans sa grotte. Non, c'est important de préciser à tout le monde. Elle s'est montrée un peu plus par rapport au match 1, Carolina Rio, qui devra être épaulée, on en parlait en avant-match, par le duo Smalls-Burk. On en attend plus. Elles sont en dessous de leur standard de la saison. Oui, elles sont clairement en dessous de leur standard. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je préfère ne pas voir Carolina Rio. Ça voudrait dire qu'autour, ça joue très bien. Elle est là pour faire circuler le ballon, que le ballon arrive au bon endroit à chaque fois. Là, elle est obligée de forcer un peu sa nature. Parce que justement, Smalls et Burk ne répondent pas vraiment présentes. Donc, elle est obligée de faire autre chose. Moi, j'ai envie de l'avoir comme d'habitude, en maîtresse de cérémonie. Et c'est là qu'elle est vraiment la plus performante. Au niveau des statistiques, il faudra regarder ce que produit Burk. Je l'avais noté, 16,8 points. On s'en souvient, MVP de la saison régulière. Kennedy-Burk qui tourne dans ses finales à 10,5 points par match. Il faudra bien commencer, accompagné également de Smalls, en deçà de ses performances de la saison régulière. 11,5 points. Il faut peser un peu plus. Il faut peser plus. C'est maintenant que les grandes joueuses se montrent. Alors, c'est bien une saison régulière aboutie. Mais c'est encore mieux d'être très, très performant dans ce genre de match. C'est là qu'on fait une carrière. Qu'en pensera Rachid Méziane, qu'on retrouvera dans quelques instants, pendant qu'on voit ses ratés, on peut le dire, de Burk et de Smalls ? Même si ça avait bien commencé, on s'en souvient sur cette interception. Deux joueuses majeures de l'effectif aussi dans le vestiaire. C'est elles aussi qui doivent porter les siennes. Bien sûr, c'est les leaders. Donc forcément, c'est elles qui doivent les porter. Mais il n'y a pas qu'elles. Caroline Hériot fait partie notamment de cette équipe. Jeannès Salin, dans son énergie. Alors oui, elle ne met pas beaucoup de panier. Elle est très en difficulté au niveau du shoot. Mais toujours son activité hyper intéressante. Et il y a Diaby. Que dire de Diaby qui est irréprochable depuis le début du final, par contre ? Lucien est à côté de Rachid Méziane, concentré pour un titre à la clé dans 40 minutes. Rachid, vous avez grillé un joker samedi. Tout va se jouer ce soir. Comment vous sentez vos joueuses ? Dans quel état d'esprit elles sont ? On est clairement déterminés. Aujourd'hui, on est prêts à consommer sans modération. Je trouve que notre match 2 n'a pas été bon à plusieurs niveaux. On a essayé de proposer des ajustements. Et surtout, mettre les filles dans les meilleures dispositions mentales. De toute façon, aujourd'hui, c'est marche ou crève, on va dire. L'équipe la meilleure va gagner ce soir. Qu'est-ce qui peut faire basculer le match de votre côté ? Est-ce qu'il y a peut-être une meilleure gestion des temps faibles ? Peut-être aussi retrouver un peu d'adresse longue distance ? On sait que c'est difficile depuis quelques matchs. On sait que c'est une équipe qui est capable de séries. Donc, il va falloir que justement, on évite d'encaisser trop de points sur nos temps faibles. Mais surtout, retrouver de la fluidité. Comme je le disais, après ce match 2, trouver de la fluidité en attaque. Faire circuler le ballon. Trouver de l'alternance qui a été notre force jusqu'à présent. Et voilà, donc c'est retrouver ces repères-là. Retrouver ce liant-là. Et retrouver de la folie. Parce que si on en est là, c'est aussi grâce à ça. Donc, il faut qu'on retrouve ces vertus-là. Merci beaucoup, Rachid. Bon dernier match de la saison. Merci beaucoup. Retrouver de la folie, retrouver de la cohésion. On les voit, les joueuses de Rachid Méziane. Qui ne font qu'un face à un grand défi aussi. Derrière la ligne à 3 points. Ça a été très compliqué dans ce secteur. Une nouvelle fois. Comme depuis la demi-finale. Des pourcentages très compliqués. C'est ça qui est dommage. Parce que le courage, le cœur, l'envie de défendre. C'est présent. L'envie d'aller au rebond aussi. Mais à un moment, malheureusement, c'est un sport d'adresse. Et si tu ne mets pas de shoot à 3 points. C'est compliqué dans le basket moderne. Donc, oui. On leur souhaite être plus performantes au niveau du shoot. Bien que les shoots soient bien pris en général. Le ballon circule bien. Maintenant, il va falloir concrétiser ça. Avec une chose qui devra retrouver son tir. C'est Janelle Salin. Janelle Salin qu'on attend. Avec un niveau plus fort, peut-être, Fred, sur le match 2. C'est vrai qu'elle avait porté les siennes dans les tout derniers instants. En étant clutch. Décisive. Sur le match 2. Compliqué sur les pourcentages. La 0 sur 4. Compliqué sur les pourcentages. On le dit, malheureusement. C'est vrai qu'elle n'arrive pas vraiment à mettre dedans. Mais elle est toujours irréprochable en termes d'attitude. En termes de volonté. En termes d'engagement. Donc, voilà. Si elle pouvait cumuler les deux. Évidemment, ça donnerait plus de belles choses pour son équipe. Mais voilà. On est toujours dépendant de l'adresse. Et l'adresse est très fluctuante. On va revoir les quelques highlights de Janelle Salin. En délicatesse sur le tir. Ça avait mal commencé à 3 points. Elle a voulu se rapprocher pour se rassurer. Les marchés, avec la bonne pression intérieure de Alexia Chartero. Compliqué pour l'instant de peser pour une joueuse. On le rappelle, qui joue sa première finale à seulement 21 ans. Fred, il faut le rappeler. C'est une toute jeune joueuse qui prend de l'expérience. Oui, c'est ça. On a tendance à oublier que c'est une très jeune joueuse qui n'a pas l'expérience. Mais qui est en train d'en gagner. Et qui va être une future très grande. Donc, voilà. C'est normal que toi en toi, elle se loupe un petit peu. Elle aura mis 7 points. On voit cette frustration sur ce call. donné par les arbitres. Mais qui reste toujours très concentrée. Battante à l'image du match 1, Fred. Hormis ce petit geste d'agacement. Elle reste assez claire. Assez froide dans son aisance. À l'image de ce panier qu'elle est allé chercher. Peut-être le plus difficile de sa soirée. On ne va pas se mentir, Lucas. Elles ont du talent. Elle a du talent. Et c'est sûr qu'elle va pouvoir le montrer. Mais c'est vrai que de temps en temps, on est frustré. Parce que quand on a envie de montrer de belles choses. Quand on a envie d'aider son équipe. Et qu'on n'y arrive pas. Normalement, on est un petit peu frustré. C'est une jeune joueuse. Mais vous avez vu le talent. Vous avez vu le open-under qu'elle vient de me faire. C'est assez terrible. Oui, on s'en souvient. C'est 8 points dans le 4e quartan. Je le disais. 8 points dans le 4e quartan. Avec ses gros tirs, ses tirs clutch décisifs pour faire la bascule. Elle avait donné 5 points d'avance à son équipe à 48 secondes de la fin dans le match 1. Face au collectif de Lyon qu'on attend sans doute au très haut niveau ce soir. Un collectif qui s'est retrouvé, Fred, dans un match à l'Astrobal. On le disait tout à l'heure. Elles sont portées par quelque chose ici. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est vrai. Alors c'est la maison, c'est toujours la maison, même si ce n'est pas vraiment leur maison habituelle. Mais c'est une maison de location d'un ami très proche. Oui, on précise. Elles ont l'habitude de jouer à Madovonnet en plein cœur de Lyon. Exactement. Elles sont à Villeurbanne. Mais voilà, elles se sentent bien ici. Elles se sentent à l'aise. Elles jouent bien. Le public les encourage. Et c'est vrai que dès qu'elles se trouvent, c'est quand même une équipe avec un potentiel incroyable. Oui, avec un score de 85 points marqué au match 2. Avec plusieurs joueuses à plus de 15 points. Ça, c'était une grosse performance de l'ensemble du groupe. Cinq joueuses à plus de 15 points. On a parlé de Marine Joannès. On peut mentionner évidemment Sandrine Gruda. C'est un groupe qui vit bien. Avec une Juste et Yosité aussi qui montrent de plus en plus de choses. Il y a du talent partout. Il y a du talent partout. Et Juste et Yosité, vous avez raison. La Cité, elle a été très, très intéressante. En mode vieille roublarde un petit peu. Capable d'aller chercher des poings. Capable de jouer à son rythme. Un peu une Lucadontiche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est lente. Sauf que c'est une pause, non ? Et elle passe assez facilement. Et elle absorbe souvent les impacts en plus. On parlait de jeunesse. Pour le coup, Juste et Yosité n'a pas encore 18 ans. 17 ans seulement pour une Juste qui vit ses deuxièmes finales de suite en Ligue Féminine. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais en même temps, c'est un symbole de précocité, cette joueuse. Donc c'est plutôt logique finalement que ça arrive avec elle. Et qu'elle chance à Lasvel d'avoir ce type de joueuse dans ses rangs. On a vu un poignet de Sandrine Gruda qui avait été élue par le club de Lasvel MVP du match 2. C'est intéressant de suivre Sandrine Gruda dans ce match 3 décisif. Elle qui rêve d'un deuxième titre en carrière en France. Elle l'avait remporté en 2007 avec Valenciennes à l'époque. Et puis, on peut préciser une nouvelle fois ce soir, il n'y aura pas de Gabi Williams. Avec Gabi Williams, on s'était inquiété après le match contre Vietnam Dask à Vietnam Dask. Et c'est vrai que malheureusement, nos craintes sont avérées fondées. Elle n'est pas là et c'est triste. Mais il y aura bien David Gauthier aux commandes avec Lucien Jarrant. David, vos joueuses ont réagi en patronne samedi. Maintenant, vous avez l'occasion ce soir de décrocher un titre devant votre public. A quel genre de rencontre vous vous attendez ? Il va falloir être solide dans les têtes. Bien sûr, ça va être une rencontre qui réjouit au mental. Villeneuve, une équipe aussi qui va mettre beaucoup d'intensité, qui ne va rien lâcher. Donc, je m'attends à souffrir et je m'attends à un gros match de basket. Au sein de votre équipe, il y a cinq joueuses qui ont déjà décroché un titre de championne de France. Du côté de Villeneuve Dask, une seule. Est-ce que vous pensez que l'expérience des grands rendez-vous, ça peut faire la différence ce soir ? Oui, je pense qu'avant le match, je disais que certainement, elles auront un impact physique supérieur aux notes. Par contre, nous, on a l'expérience de l'autre côté. Donc, il va falloir être sobre, être intelligent tout le match et bien gérer les émotions. Merci beaucoup, David. Bon match à vous. Oui, bien vu, Lucien. Bonne question. David Gauthier, on le précise. Je le disais, Sandrine Gruda a été titrée en 2007. C'était le cas pour Marine Joannès en 2018 avec Bourges, accompagnée d'Alexia Charthoreau. Mais aussi Hélène Assia, qui est la plus titrée du groupe avec deux titres, avec Bourges et Latte Montpellier. Elle a déjà gagné deux trophées. Oui, il y a du trophée au mètre carré, effectivement. Mais tout est remis à zéro quand on joue ce genre de finale. C'est celle-là qui compte, c'est celle-là qui va être importante. Et c'est celle-là qu'on va vivre en direct sur Sport en France. Bien sûr, et j'ai oublié de mentionner le titre de 2019. La seule qui reste, c'était Julie Allemand. Elle ne l'a pas encore remporté. C'est Juste Iocité, finaliste en 2022, qui espère en remporter un premier. Lucien, parlez-nous un petit peu de cette Lituanienne. Oui, Juste Iocité rime avec phénomène de précocité. La Lituanienne a seulement 17 ans. Elle a déjà établi de nombreux records. Déjà, elle a honoré sa première sélection avec l'équipe de Lituanie à seulement 13 ans. C'est un record. C'est la plus jeune joueuse de tout sport collectif. C'est profondu à avoir disputé un match international. Quelques mois après, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle va disputer ses premières minutes en LFB sous le maillot de Lyon contre Saint-Amand. Et puis, ça fait déjà 4 ans qu'elle est à Las Velles. Elle prend du temps le jeu, petit à petit. Elle s'impose aussi avec cette effectif bourrée de stars. Mais Juste Iocité, c'est aussi une star dans son pays. Elle a été élue en février 2022. Meilleure basketeuse lituanienne de l'année. Pour vous donner un petit comparatif chez les hommes, c'est Domanta Sabonis, joueur NBA qui a été élue. C'est vous dire la notoriété qu'elle a dans son pays. Et puis, on va s'intéresser un peu à ce match. Ce match 2, où elle a vraiment montré tout l'étendue de son talent. On va voir ses statistiques. Voilà, 18 points. Déjà, c'est son record en carrière. Elle termine meilleure marqueuse de la rencontre. Et ce qui est assez hallucinant, c'est surtout son temps de jeu. 15 minutes. C'est la joueuse. C'est une des joueuses, en tout cas, qui a le moins été sur le parquet. Donc, voilà, c'est assez remarquable. L'U.C. C'est une joueuse qui sait tout faire. Elle a un gros bagage technique, efficace, longue distance. Elle a une vision du jeu déjà très, très développée. Et en tout cas, ce soir, elle a déjà l'occasion, seulement 17 ans, de décrocher le deuxième titre de sa carrière après l'Eurocoupe en avril dernier. C'est clair, une performance bluffante dans ce match 2, où elle est allée chercher les 18 points. On le disait, Fred, c'est vrai qu'elle a commencé dans le monde professionnel à 13 ans. Il y en a qui commencent tôt, mais il y en a qui commencent encore très, très tôt. C'était un bébé à 13 ans. Vous imaginez jouer contre des femmes, des adultes. C'est assez impressionnant, mais on voit sa maturité. Dès le départ, elle avait ça en elle et elle continue à le montrer. 18 points dans un match final. Tout le monde va dire oui, il y a eu beaucoup d'écarts. Non, c'était important de les mettre et c'était dur de les mettre quand même. Pleine de maturité et comme dans le match décisif contre Bourges, là où elle a été les plus performantes, c'était quand son équipe avait le plus besoin de grosses perfs. Elle a été décisive dans ce match 2 contre Lasvel en finale, décisive aussi contre Bourges. Leader naturel, leader naturel malgré son jeune âge, capable de tirer son équipe vers le haut quand il en a besoin. Voilà, très, très fort et on est très heureux de l'avoir dans le championnat de France, tout simplement. La jeunesse de Yo City, 17 ans avec l'expérience de Sandrine Gruda qui shoot en face. Sandrine Gruda dans ses répétitions de shoot à zéro degré. Calmet Tristan qui aura un grand rôle à jouer. On le rappelle Fred, on l'a déjà dit dans les nombreux matchs qu'on a commenté d'elle. Mais elle est venue pour faire passer un cap supplémentaire à cette équipe de Lasvel. C'est une joueuse qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas rêver à voir dans son équipe. Là, elle est dans l'équipe de Lasvel, elle est dans la LFB et elle joue une finale de championnat de France. Oui, c'est une énorme fierté. Surtout contre, je le répète et je vais le dire plusieurs fois, une tellement belle équipe de Villeneuve Dask en face. Clairement, et il faudra pour Villeneuve Dask défendre contre peut-être la meilleure Lyonne, la meilleure Lyonnaise de cette finale, de ces finales. Plus tôt à l'aise dès le match 1. Elle a été excellente dans le match 2. 17 points, 8 rebonds, 5 passes, 25 dévaluations. Oui, toute son expérience, il y avait besoin de sortir un grand match et de la sortie. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre une très bonne joueuse et une Sandrine Gruda. Oui, Sandrine Gruda qui aura envie, très envie d'aller chercher un nouveau titre dans son palmarès, on le rappelle, meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France dans un match clé pour elle. Elle est difficile à défendre, Sandrine Gruda ? Elle est difficile parce qu'on sait ce qu'elle va faire et malgré ça, on n'arrive pas à l'arrêter. Donc j'imagine qu'elle doit être difficile à défendre, oui. Oui, Lucas, juste, je vous coupe. Sandrine Gruda a ses 17 points au match 2. C'est sa meilleure marque depuis le 23 mars dernier. Et elle avait passé 23 points à, évidemment, Villeneuve d'Ascq. C'était en demi-finale, retour de recoupe. Toujours intéressant, c'est Julien, Lucien, pardon. On peut confondre parce que Lucien, c'est pas un très long de tigeon. Oui, exactement. La bonne info, Fred. On pourrait répondre bien dessus. Très bonne info. Lucien, bravo. Dans un peu plus de 7 minutes maintenant, le coup d'envoi sera donné pendant qu'on se régale de quelques highlights supplémentaires de Sandrine Gruda. 13 points sur le match 1, 6 rebonds. 17 points sur le match 2, 8 rebonds. Tout le monde se lève pour accueillir dans quelques instants l'équipe de Las Velles puisque Villeneuve d'Ascq est déjà rentrée sur le parquet. C'est l'équipe locale, c'est l'avantage du terrain aussi, Fred, ça. C'est pour ça qu'elles se sont battues. Alors ça se joue à peu à la fin de la saison, mais suffisamment pour avoir l'avantage du terrain. Je peux vous dire que si c'était le Palacium, là, il serait en feu aussi. Le Palacium nous l'a montré avec Camya Smalls. Non, ça y est, c'est l'entrée. Elles étaient déjà sur le parquet, mais là, la présentation est officielle pour Villeneuve d'Ascq qui, on le rappelle, a grillé une première cartouche pour le titre. La deuxième, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur, effectivement, comme on disait. En théorie, elles n'avaient pas de pression. L'équipe de Las Belles est surdimensionnée, en théorie aussi. Sauf que le fait de gagner le premier match, ça donne des envies. Ça donne envie d'aller plus loin. Et quand on a deux cartouches, on se dit, avec nous, ça devrait suffire. Sauf que maintenant, il y a de la pression. Toujours accompagné de Hint, Ben Abdelkader, la voici avec le T-shirt noir qui ne joue pas les finales blessées, on le rappelle. Et ça y est, l'Astro-Ball va pouvoir encore faire du bruit pour tenter de remporter un deuxième titre. Comme Villeneuve-Dask, ces deux équipes ont remporté un titre, chacune dans leur histoire. Le trophée au centre de l'Astro-Ball. Dans six minutes, on lancera les hostilités. On vous laisse vivre la présentation des joueuses. La première entrée en piste. La voici, Juste et Yosite. Précieuse au match de... Laura Kivido. Le chien de garde défensif un peu de cette équipe de la Zwell. Zittrich, les deux joueuses plus en retrait dans le match 2 puisque les leaders ont répondu présentes. Voilà, c'est ça, c'est les facteurs X. Elles sont là pour répondre quand les leaders ne répondent pas. Elles ont répondu. On a vu Chartero aussi, on ne l'a pas évoqué non plus. Chartero qui a été plutôt très à droite aussi. Et les Nasiak, la voilà, la joueuse qui a remporté le plus de titres dans la finale tout court puisque elle en a remporté deux comme Christelle Diallo d'ailleurs de l'autre côté. Et c'est elle, Julie Allemand, la dernière pièce qui avait soulevé le titre en 2019. Depuis, l'équipe a beaucoup changé. C'est moins qu'on puisse dire, l'équipe a énormément changé avec de nouvelles envies. Mais elle est là, elle est présente. Elle aussi, elle peut apporter cette défense au début, cette création. Et puis Marine Johannes, très applaudie par le public. Marine Johannes qui pourrait potentiellement disputer son dernier match en Europe avant le mois de septembre prochain. Alors, c'est fort possible, effectivement. La concentration de Marine Johannes qui fait l'actualité, c'est le dossier chaud depuis 24 heures, Fred. Car selon des informations du journal L'Equipe, le staff de l'équipe de France aurait décidé de se passer de la joueuse star de Laswell et du New York Liberty. Car la joueuse aimerait faire un passage aux Etats-Unis pour valider son contrat et revenir au premier joueur. C'est vrai que j'ai toujours un truc à dire et j'aimerais plus pouvoir vous en dire plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment tous les deux dans les aboutissants. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on veut l'équipe de France avec Marine Johannes. C'est tout. Oui, Marine Johannes qui devrait donc prochainement rejoindre New York. Le Liberty a présenté quelques affiches devant la salle avec le visage de Marine Johannes. Donc, du côté des Etats-Unis, en tout cas, on se prépare à son arrivée imminente. Elle qui pourrait donc ne pas disputer l'euro. Et ça fait beaucoup parler, forcément, pour une joueuse qui brille dans ses finales. On suivra le dossier puisque, on le rappelle, l'équipe de France rêve d'aller chercher une médaille d'or à l'euro. Ce qu'elle n'a plus fait depuis 2009. Et c'était la volonté de Jean-Aimé Toupane qui le disait. Voilà, depuis plusieurs mois maintenant, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour aller briser la malédiction, on peut le dire comme ça. Oui, mais est-ce qu'on met toutes les chances de son côté si on n'a pas Marine Johannes et peut-être pas Gabi Williams qui sera peut-être dans la même situation ? Je ne sais pas, je m'inquiète un petit peu. En tout cas, on va se concentrer sur les finales. On va essayer de penser à autre chose. Mais on le dit haut et fort, on voudrait que toutes les meilleures joueuses soient en équipe de France. Et évidemment, Marine Torres, on fait partie. On a aperçu le camp, Tony Parker et sa famille. On va basculer du côté de Villeneuve Dask que nous a concocté Rachid Méziane pour tenter d'aller chercher le titre dans les 40 prochaines minutes. Le voici, Erius Moules, Salin, Burke et Diaby. On n'a pas changé le 5 majeur. Non, mais il va falloir qu'ils se réveillent d'entrée, qu'ils soient performants d'entrée. Parce qu'elles en ont l'incapacité. On veut voir du Smolz, on veut voir du Burke. Parce que Diaby, on la verra, c'est sûr. Et on souhaite un peu plus d'adresse à Salin. Le 5 de Rachid Méziane. Les dernières consignes du coach de l'ESBVA. Pendant que l'ambiance continue de monter et le speaker, Pierre Salzman, demande une nouvelle fois aux supporters de se mettre debout. Le 5 de départ pour l'ASVEL avec... J'ai hésité, j'ai cru que Charteron n'était pas dans le 5. Williams n'est pas disponible, a priori, elle n'est pas vue dans la salle. A priori, elle est encore chez elle. Le 5 avec Julia Allemand, on l'a aperçu. Sandrine Gruda, Laura Quevedo, Alexia Chartero. Allez, pour ce match 3, 3 femmes pour l'arbitrer. Mario Ortiz, Amel Dara et Leila Wardad. Ça, c'est sympa aussi. Ouais, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est une finale de Ligue Féminine. Voir les bonnes arbitres féminines aussi. Je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Même si on a adoré avoir résisté Barbera, évidemment. Installez-vous confortablement. On va vibrer pendant 40 minutes avec un titre. Allez chercher pour l'une des deux équipes ici à l'Astrobal. Ça va être la folie sur Sport en France. Écoutez ce public. Allez, Prisson. Et la pression énorme sur les épaules des 2-5. Il est quand même bon ce speaker. Nous y sommes. Dans 40 minutes, nous saurons quelle équipe décroche le titre 2023. C'est parti, Alastrobal. Janelle Salin. Déjà, les attentions ne sont pas les mêmes. Regardez les attitudes. C'est un bon shoot. C'est tout de suite. Et c'est pas loin d'entrée. Vous avez vu, le ballon qui circule beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'attente. Kamia Smalls sur l'hésitation. Elle arrive à trouver dans la peinture. Burke. OK, c'est raté. Mais vous avez vu la différence d'attitude. Ça va attaquer Serac. C'est rapide. C'est percutant. Et ça commence à se mettre en place défensivement aussi. Sauf que Sandrine Buda, là. Elle est trouvée. Elle est trouvée. Il y a le décalage qui se fait. Très bien décalé. Laura Kevedo. Et comme le SBVA, il y a un rebond offensif du côté de la Svelte. Et le ballon perdu. C'était bien joué. Du côté de la Svelte aussi. Le ballon qui circule bien. 0-0 balle au centre. Il y a un miss-match. J'en ai passé. Kamia Smalls sur la main gauche. C'est l'élégance de cette joueuse. Mais c'est surtout qu'on a envie de l'avoir comme ça. Elle a vu tout de suite. Elle est vendue par Chartero. Elle va la passer en vitesse. Et après, elle conclut. Voilà la saureuse qu'on aime. C'était les clés de Villeneuve Dask avant la rencontre. Elle répond présent. Marine Johanes sur le reculoir. Regardez aussi l'agressivité sur les piquets de rôle. Ça fait reculer la svelte pour l'instant. Ça propose exactement le même début d'action. Et c'est Sandrine Gruda qui trouve à la première ficelle. La machine. La machine, Gruda. Le shoot, il est incroyable. Il est imparable. La défense est bonne, mais qu'est-ce qu'on voulait faire sur ce shoot-là ? Elle a transpercé le filet. Ça fait deux partout. Janelle Salin. Salin qui fait un step back. Et voilà. On les sait hostiliter son lancé. Vous avez vu un petit peu le body language de Salin quand elle a marqué ça. Boum ! C'est l'heure des grandes dames, là. Kevin O. Ce ballon qui était à la limite de la perte de balles. Touché par Gruda. Récupéré par Allemands. La belge qui retrouve Kérido. Kérido, elle doit sanctionner. Il ne faut plus deux fois. Deux fois qu'on la trouve, si elle ne sanctionne pas, ça va être compliqué. Parce que ça ferme tellement sur Sandrine Gruda. Oui, la défense. 2009-DAS qui est payante. Et derrière en transition. Ça, ce n'est pas payé par contre. Vous avez vu l'activité de Diaby. Elle est malheureuse, la MVP dans ce début de match. Elle est passée. Smolens. Deuxième fois qu'elle passe. Et voilà Smolens. On l'a dit. Dès qu'on est plus agressif. Elle va trop vite. C'est une vedette au scoring. Tout simplement. Exceptionnel dans le toucher de balle. Sur le plexi. Plus 4. Villeneuve-DAS. Lucas, on a match là. Ça ne va pas être la même. David Gauthier qui l'avait dit. Il était prêt à souffrir dans cette rencontre. Il souffre dans ses premiers instants. Janelle Salin. Remontée de balle. Elle va patienter. C'est une bonne nouvelle. Salin tapé par Johannes qui regarde à droite et à gauche. Elle avait tapé illégalement. Seulement le ballon. La bonne défense. Elle a été un petit peu soft. Elle est loin. Elle est loin. Marine Johannes. Elle a pris ses repères depuis samedi. Elle en a mis des tirs comme ça au match de 2. Mais celui-là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Deux shoots de grande classe du côté de la Zelle. On a quand même l'impression que collectivement, il y a un peu plus de difficulté à trouver des shoots. Et Johannes qui passe la barre des 100 points dans ses play-offs. Elle était à 99 avant ce shoot. Oh, bien vu. Salin sur le drive. Pas récompensé. Il faut qu'elle aille plus loin. Il faut qu'elle aille trouver la faute. Elle doit aller plus vite que Chartero. C'est normal. Le SBV amène toujours dans cette entame de match. Johannes sur une jambe. Elle est fort mieux. Plus rien n'est simple. Voilà comment on aime voir William Dask. Erio qui décale Smalls. Oh, quelle pittette. Elle commence très très fort. Alors, Kamiya Smalls. Et Burr qui se sacrifie pour aller chercher cette balle, comme Smalls. Redites-moi le surnom de ces joueuses. Les guerrières, non ? Les guerrières, c'est le principe. Eh bien, voilà. Eh bien, une guerrière en plus. Les guerrières sont là. La raquette. Et elle, quand elle commence à chauffer, ça peut être dangereux. Car il y a Tadiabi. C'est une vraie joueuse de basket. Toujours des bonnes lectures, toujours de l'agressivité, du footwork. Un pivot comme on aime. Julie Allemand qui temporise. Chartero, la première incursion dans la défense. Elle baisse les bras, Salin. Elle n'avait pas besoin de baisser les bras. Si elle avait laissé les bras droits, c'était une bonne défense. Prise par l'AMVP 2021, Janelle Salin dans le 1 contre 1. Pas facile de répondre face à Chartero. Franchement, c'est juste parce qu'elle baisse les bras. Parce qu'elle paie les pores. Son corps est bien placé. Sauf que bras baissés. Il faut te provoquer. Alexia Chartero, un match à plus de 15 points. Et l'un des tirs les plus flous des playoffs. Samedi, à 3 points. qui réalise un 2 sur 2 pour revenir. Un petit point. Chartero qui est à 8 sur 18 à 3 points au début des playoffs. C'est énorme. 44%. Magnifique. Enfin, Burke récompensé par le travail. Le backdoor, Fred. Rachid Méziane qui fait la feinte à la Shaquille Leunay. Shaquille le faisait à l'époque, mais il allait au dunk, oui. Mais là, le move est magnifiquement exécuté. Carle Nierio, bien sûr, la passeuse. L'instinct de passeuse et l'instinct de scoreuse de Marine Joannès. Elle a un message à envoyer ce soir. Quel tir. Le deuxième à 3 points pour égaliser. Oui. Et ça fait 6 points pour la meilleure marqueuse du match. On va avoir deux entrées. Leïc Dietrich à la place de Laura Kévelo et Janelle Salah qui laisse la place à Miriam. Djekou Zadé. On n'en a pas parlé, Djekou Zadé. Elle aussi. Chaque fois qu'elle rentre, elle apporte quelque chose dans la percussion, dans la dureté. Et dans l'intelligence de jeu aussi. Voilà les deux ficelles de Marine Joannès dans l'entame. Et on a un match. Une finale. Un match 3, tout simplement. La belle décisive entre les guerrières et les Lyons. Ça commence fort. Burke. Burke, elle a envie de jouer. Oui, c'est plus la même peur. Elle a envie de rappeler son statut aussi, Fred. Mais c'est ça. C'est bien ce qu'elle vient de faire. OK, c'est un shoot raté, mais c'est bien. Dietrich. La combinaison qui n'a pas fonctionné avec Marine Joannès. 14 secondes pour créer du jeu. Ça s'est travaillé avec Ruda. Opération porte ouverte pour Alexa Chateau. Elle s'en sortait bien parce qu'elle avait eu le temps de se faire son petit saut avant. Ça, c'est souvent filoche. C'est filoche. Oh, la passe est magnifique sur Diaby. La puissance unique et la technique surtout. Dommage, elle n'est pas récompensée. Un public qui fait déjà beaucoup de bruit. Plus de qu'à 1000 spectateurs. Et le camp arbitral qui prend la décision d'annoncer faute. Une grande partie des supporters sont toujours debout. C'est normal, match de folie. Diallo vient de faire son entrée. C'est un match particulier pour elle. C'est le dernier sous les couleurs de l'ESVDA. Elle s'en ira à Saragosse en Espagne la saison prochaine. D'ailleurs, la seule qui a dans l'effectif de Vidnaza soulevé un jour un trophée. Deux en 2013 et 2012 avec Bourges. Un deux consécutifs à l'époque avec les tangos. Il me plaît bien ce match. Pour l'instant, c'est tendu. Alors oui, il y a un peu de maladresse. Mais l'intensité, elle est folle. Elles sont venues avec d'autres attentions. Les filles de Rachid Mezian, clairement. Elles ne sont pas venues tranquillement à la fleur au fusil. Elles sont dites, il faut qu'on se batte. Si on veut vérifier ce titre, il faut aller chercher. Carolina Riau, l'agression du cercle. Et elle s'en veut. Elle s'en veut énormément, Camilla Small, sur cette possibilité de rebond offensif. C'est vrai que Villeneuve d'Ace n'est pas retournée dans le Nord. Elles ont eu le temps d'établir un camp de base pour préparer ce match au couteau. Et ça se voit qu'elles ont travaillé. Il y a des nouveaux systèmes, il y a des nouvelles attentions. On aurait aimé être une petite souris dans les entraînements, pendant les quelques jours, après le match de Kevedo. La pôte de Diallo. Il ne va pas pour rien. Diallo, dernier match de la finale. On n'est pas là pour blaguer. Et dernier match tout court avec Villeneuve d'Ace pour elle. Luciano le disait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'intensité, dernier match, le final. Ah si vous ne le mettez pas là, vous ne le mettez jamais. Je n'ai rien contre Kevedo, mais à ce moment, c'est logique. Remise en jeu dans quelques instants. Il va falloir essuyer les quelques gouttes de sieur sous les pieds de David Gauthier. Ça ne ressemble pas du tout au match 2, ce premier quart temps. Merci beaucoup Lucien pour cette intervention. On est d'accord. De rien, c'était gratuit. Comme ça, vous êtes connecté avec Fred Lucien pendant qu'on va revoir le panier de beurre qui va lui faire beaucoup de bien. Il est travaillé celui-là. Le backdoor. En fait, ils ont travaillé sur le fait que s'il y a une overplay trop importante, il vaut mieux faire un backdoor. Et c'est exactement ce qui est fait par Caroline Rue aussi. La vista. Julie Allemont remise en jeu. Dietrich. Elle a essayé de passer, mais Myriam Tchekundade était en place. Encore la fixation pour nourrir Gruda. Elle est très, très difficilement contrôlable, Sandrine Rue dans l'entame de match. En fait, parce que ça sort très, très fort sur les piques droits. Donc forcément, c'est la fille qui roule ou qui en short roll. Elle est un peu libre. Et là, franchement, c'est un peu sévère cette moture. Je suis en beurre parce qu'elle fait l'effort. Je n'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y a eu un contact. L'entrée de la pépite. Maya Hirsch à la place de Kennedy Burke. Sur la ligne des lancers. Sandrine Gruda. Alors que le score était bloqué à 10 partout depuis un moment. Voyons voir. J'imagine que vous l'avez vu, mais je vais te dire quand même, ça se joue sur le ball du côté de la svelte. On a une Gruda et autour, pas de joueurs très, très grandes. Donc ça va vouloir écarter le jeu. Seul profil intérieur autour de... Johannes, Kévedo, Dietrich et Allemand. Ça veut dire que logiquement, Wiener Dask a l'avantage à l'intérieur. On va voir si ça nourrit Hirsch ou Diallo dans le secteur... Il va falloir faire les bonnes lectures. Smolz. C'est elle qui s'infiltre. C'est elle qui arrive à faire des différences. Elle passe comme des gruyères. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de grand dans la raquette. C'est plus simple. Il y a des vraies ouvertures, là. Et Wiener Dask est passé devant. Kévedo. Johannes. Il n'est pas beau ce duel, là. Il est extraordinaire ce duel. Le duel d'expérience de vétérante. Il y a une joueuse qui est vraiment dans les meilleures conditions, là, pour ce début de match de 3. C'est presque triste pour Diallo, parce que concrètement, elle défendait bien. C'est Kouledadé. Kouledadé, il faut qu'elle réussisse à convertir ses percussions. Elle prend toujours l'avantage sur son adversaire. Et le ballon sera rendu aux guerrières de Wiener Dask. La statistique, elle est simple. Lasvel n'a jamais perdu à l'astro-balle. Mais une autre statistique a été stoppée. L'invincibilité de Lasvel depuis deux ans contre cette équipe 2009 Dask. Neuf victoires. Et la série s'est arrêtée au match 1. Comme quoi. Comme quoi, c'est fait pour être arrêté. L'extérie. De Kouledadé. Eriot sur sa main gauche. Elle est passée devant Johannes. Il y avait peu de solution. Kamia Smalls. Force dépêchée. Reste deux secondes. Geste du désespoir. C'est bon. Il est bon. Il est bon. En timing, il était bon. Eriot qui a dû dégainer très, très rapidement. Elle a participé sans shoot. Attention, il y aura un diallo. La chemise. Le premier quart temps qu'on attendait. Je crois que d'ailleurs, c'est le premier quart temps le plus serré du début des finales. C'est tant mieux. C'est exactement ce qu'on voulait pour le match 3. C'est Kebedo qui joue poste 4. Et d'air fort. Mais qui écarte tellement le jeu. C'est superbe. La bonne pression de Dje Kouledadé qui revient sur les appuis. Johannes qui a imité deux joueuses. Et il y a un oubli derrière. Siak avait dans la peinture à tir ouvert. Elle est contrée. Excellent retour de Maya Hirsch. C'est dur. C'est dur pour Alina Siak, cette action-là. Mais Maya Hirsch, super star. Elle l'a joué en défense. Elle veut l'a joué en attaque. Vous savez pourquoi ça joue en paire à cheval comme ça ? Parce que ça joue beaucoup de pick and roll et ça ne peut pas aider. Maya Hirsch, elle est obligée de rester sur Kebedo. Donc ça permet ce genre de panier facile normalement pour Siak. Là, le retour a été bon. D'ailleurs, on venait d'apercevoir Olivier Hirsch, son père. Ancien entraînant de Bourges. Diallo, et pourquoi pas ? Eh ben voilà ! Il vaut mieux qu'elle le mette celui-là. Parce que Rachid Mezias, sinon, il l'aurait peut-être sanctionné directement. Il est resté 13 secondes sur les 24. Julie Allemand. Diallo qui repique vers l'intérieur pour défendre sur Siak. En attendant, ça shoot de loin avec Blake Dietrich. Elle s'est obligée d'aider de loin pour la coupe sur le pick and roll. Donc ça crée des décalages. Diallo au combat. Diallo à l'impact. Ça ressort. Avantage de deux petits points pour Lasvel. Qui accélère. Elle vient de marquer à trois points. Elle y retourne. Et Yosite, Obonon, Raoubou. Et voilà, Dukenrol qui est joué. Ça ressort. Yosite qui voit ce ballon lui échapper. Et ça relance à 50 secondes de la fin de ce premier quart. La passe bowling. Les deux Eriot. Il faut essayer de jouer sur Maya Hirsch. Elle est défendue par Kebedo. Elle la domine physiquement. Elle a envie de jouer, Carolina Eriot. Elle a envie de jouer sur sa main gauche. Elle règle la même faute. Oui, mais ça n'a pas été situé. Donc il n'y a rien par définition. Yosite. On part dessus. Le timing excellent. Et cette fois, elle ne s'y reprendra pas deux fois. Il est à Siak. Ça rentre direct. L'option pick and roll. Vous avez vu, l'aide vient de très très loin. Donc c'est un petit peu en retard. Avec une joueuse aussi grande que Nasiak, c'est dur. Est-ce que Lazuel finira devant à l'issue des dix premières minutes ? Maya Hirsch a envie d'en dire autrement. Maya Hirsch qui rase son lay-up. Le dernier tir sera pour Julie Allemand. De très loin. 18-14. Quatre petits points d'écart. On n'a jamais eu un premier quart temps aussi serré. Entre Lyon et Villeneuve d'Ascq. Le suspense est intense. Le suspense est exactement où on voulait qu'il soit. Et on a vu les ajustements des deux côtés. Ça joue bien au basket. Ça propose des choses. Il y a bien d'intensité et de la dureté. Je me trompe ou il n'y avait pas eu encore de tambour. On se voit. C'est le premier. C'est le premier. On va écouter Rachid Meziad. Rachid Meziad aux consignes. On va retrouver Louis Saint-Jean qui est aux côtés d'Olivier Hirsch, le père de Maya Hirsch. Et oui, Olivier Hirsch, le père de Maya Hirsch, mais aussi un ancien grand entraîneur à Olivier. Vous avez l'habitude des finales. Vous en avez remporté six titres de champion de France avec Bourges. Alors quatre en tant qu'assistant et deux en tant que coach principal. Ce soir, ça doit être particulier pour vous de vivre une finale en tant que père avec votre fille Maya qui est sur le terrain. Oui, ça fait une drôle de sensation de voir sa fille en finale. Ça fait plaisir. On est fiers et puis surtout, on est contents pour elle parce que c'est mérité après tout le travail qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Et puis dans une super ambiance comme ça, dans une salle aussi remplie, pour un match de basket féminin, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'elle a vraiment passé un cap cette saison, notamment sur ses playoffs où elle se révèle, elle joue au niveau. Oui, alors malgré tout, elle n'a toujours que 19 ans. Mais c'est une gamine qui a beaucoup bossé ses fondamentaux, le tir. Et aujourd'hui, elle récolte, on va dire, les fruits de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être un nouveau titre à la maison ce soir. On verra. C'est sympa. C'est sympa d'avoir Olivier Hirsch. Un petit clin d'œil à Saint-Quentin, la ville où est née Maya. Le club de Saint-Quentin qui est monté en bête de l'équilibre cette année. Le ballon par-dessus et interception. Elle commence à s'ajuster sur les pick-and-rolls, ça va très très vite. Burke, on le sait, elle a sa capacité à surgir. Et comment bien commencer un carton. En donnant le ballon à Diaby. Tout simplement. La double peinte là. Dos au panier. Alors moi, je vais l'avoir avant chaque match. Je vais raconter un petit secret. Et je lui dis, franchement, je suis impressionné par ton tour. Tu dis à chaque fois. Et elle rigole, mais franchement, je le pense vraiment. Il y a vraiment quelque chose. Un talent brut pour Kariyata Diaby. Près du cercle. Et puis, elle a vraiment une qualité de toucher au-dessus de la moyenne. Ah oui, il suffit que vous disiez ça pour quelle ration est lancée fort. Mais ça ne m'étonne pas. Vous aimez porter la poisse aux grandes. Elle a été irréprochable sur les lancées. On s'en souvient. Quasiment 11 lancées, je crois. 9 sur 11 au match 20. Je vais vous dire, 22 sur 29 avec ses deux loupés. Et bien voilà. Les séries sont faites pour être arrêtées ou en tout cas calmées. Mais Dzekundade s'est bien reprise là. Pour aller chercher quand même deux points. Là, les deux équipes jouent sur leur force. La défense, côté de Wiener Dast. L'attaque, la capacité à mettre en place des choses. Côté de Laswell. Elle regarde le chrono, Julie Allemand. Kevedo. Elle ne va pas prendre le tir. 5 secondes pour Dietrich. Aïe, 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 aïe. Dans le rétroviseur, Myriam Dzekundade. Il y avait une passe à paire, Fred ? Non, ce n'est pas ça. C'est trois tours dans le rétroviseur. Elle est derrière. On passe et voit la termine souvent. Je passe le code. Allez, Camille Asmol va un peu se reposer. Entrée de Janelle Sala. Je peux vous dire que tout le banc s'est levé sur ce contre. Énorme. Kevedo qui s'impitre. Au buzzer, on rendra le ballon. Aïe de 9 d'Ask. Oui, ça me touche. Non, il y a une faute. La faute ? Il y a une faute apparemment de sifflé. Ça, ça ne plaît pas forcément au public lyonnais. La faute de Julie Allemand qui va sortir. On va revoir. Ça s'est passé à quel endroit ? C'est là. D'accord. 18-16. On n'a pas bien vu parce qu'on a vu le goût de Kevedo. Qui masquait un petit peu l'action. Kennedy Burke qui a envie de jouer son 1 contre 1 face à Kevedo. Elle n'y arrive pas. Elle est contestée. La MVP 2023. Dietrich. Oh là là. Il y avait un oubli. La Lituanienne absolument seule. Ça, ça doit être dedans. C'est là aussi qu'elle doit progresser. Genre de shoot complètement ouvert. Elle doit mettre dedans. Elle a été vraiment bien trouvée. Pas Dietrich. C'est le problème des grands. Ce n'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Oui, elle a raison. C'est ce que dit Abel Dara. Elle a raison complètement. Après, ce n'est pas facile. Les grands en prennent un coup dans l'estomac. Forcément, là. Boum. Donc, elle prend un coup dans l'estomac. Elle se baisse un peu. Elle baisse les bras. Mais il y a faute. Pourtant, on savait bien comment c'est défensivement pour Elina Siaq. Mais la faute est nette, claire. On en reste à 18-16. Avant les lancées de Cariata Diaby. 18 partout entre les deux meilleurs bilans de la saison régulière. Lyon et Bidneuf-Dask. Deux équipes qui ont fini avec 18 victoires pour 3 défaites. Avantage Lyon. Plus ce qu'elles avaient remporté. Le match est allé et retour. Ça sort fort. Qu'est-ce que ça sort fort sur les pick-and-rolls ? C'est conservé. 7 secondes. 7 secondes pour envoyer une passe. Vers Kevedo. On parlait de défense. On parlait de tenaille. Vous avez vu cette puissance. La prise à deux qui est énorme. Et après, ça court. C'est vraiment très très chouette. On le voit défensivement. Côté ESBV1, on a retrouvé le cadenas défensif du match 1. Souvenez-vous au Palacium. C'était un enfer pour les Lyonnaises pour attaquer. Vous savez quoi, Lucas ? Je crois que c'est même mieux. Mieux pendant la chaude ? Parce que ça court, ça fait tous les efforts défensifs qu'il faut. Et bien c'est très bon signe pour Rachid Méziane. Pendant ce petit laps de temps, l'occasion pour nous de vous rappeler les scoreurs, ou plutôt les scoreuses, de cette première partie de match avec Kamia Smalls. A 6 points. Au même total que Marine Joannès, qui a regagné son banc tout à l'heure. Et on va pouvoir repartir sur cette jolie petite musique. À l'ancienne. Siak au large. Il y a deux secondes pour shooter. Deux secondes. Il n'y avait pas le choix. Ballon perdu. Mauvais choix justement. Bien placé. Kennedy Burke. Ça ferme bien. Siak qui est venu pour couper la pénétration de Burke. Chartero qui fait deux bottes défenses de suite. La première pour éviter que Burke pénètre avec l'aide de Siak. La deuxième pour récupérer ce ballon. Remise en jeu. Julie Allemand. Dans cette première mi-temps. Elle a fait son retour très rapide sur le terrain. Julie Allemand qui avait sorti. On n'a pas eu le temps de trop le dire. Mais un match superbe dans la rencontre numéro 2. La voici aux affaires. Elle a tiré Diaby à l'extérieur. Regardez les efforts. Oh que ça défend fort. Incroyable séquence défensive. Une nouvelle fois. On n'a pas trouvé de solution. C'est tellement fort défensivement. Maintenant il va falloir convertir. On attaque aussi. Est-ce que ça peut créer des jeux côté ESBVA ? Caroline Heriot qui attend. Le pick and roll de Diaby. Il faut la retrouver. Diaby. Ou provoquer la faute. C'est parfait aussi. Et c'est une faute de Marine Joannès. Deuxième faute. Déjà de Joannès. Deux fautes pour Allemand. Il y a part Ziano du côté de David Lundas. Pas de problème de faute. Ziano de faute. La deuxième. Elle est ici. Elle s'est trop collée. Heriot. Elle fait bien le coup. Elle frais. Elle va aller vite. Elle va aller vite jusqu'au bout. Bien sûr. Elle arrive à mettre en grande délicatez. Alexa Chartero. Elle va trop vite. Son premier pas pour Alexa Chartero. Même si elle fait des efforts. Ses déplacements latéraux. Parfois ça laisse un poids désiré. Elle a joué sous côté par excellence. Regardez ce drive. de Myriam Jehkundadé. Redoutable. Chartero fait des efforts. Vous avez vu. Il continue à essayer de gêner au maximum. Jehkundadé. Très très fort. Tout cette percussion. Le SBV a pris les commandes. On écoute David Gauthier. Le SBV a pris les commandes. Le SBV a pris. Ok Marine tu peux la garder. Laisse-toi aller. As-t-il. David Gauthier. À l'image. Lui qui le disait en avant match. Il s'attendait à souffrir. Dans un match 3 au mental. C'était ses mots. D'ailleurs dans le journal L'Equipe. Il s'attendait à une grande bataille psychologique. Au-delà du physique. Oui mais là il y a du physique quand même. Parce que ce que propose Villeneuve-Taste. C'est très physique. Très agressif. Mais effectivement. Ça va se jouer au mental. Julie Allemand. Alors que la svelte. Regardez. À monnaie. Et surtout Kennedy Burke. Et Burke est dans ce qu'elle aime faire. Dans l'intensité. Surgir à intercepter. Et aller mettre des paniers faciles. Elle est guerrière. Mais elle est aussi un peu féline. face à Delion. 2,8 interceptions de moyenne par match. Depuis le début de ses playoffs pour Kennedy Burke. On dirait Maître Capello. Chaque fois qu'on dit un truc il en rajoute. Attention Marine Johanes qui lève cette balle. Dans le ciel de Villers-Bannes. Ça revient dans ses mains. Pas de coup de sifflet. Johanes. La pression. Regardez Harding. Vous avez vu cette capacité à faire des prises à deux très très lointaines. C'est la force de Diaby. Elle n'est pas très grande. Donc elle se réplace vite. Et là cette capacité à bouger les bras. Regardez. C'est elle qui tient Marine Johanes au départ. Marine Johanes sous pression. C'est vrai. Entre Burke, Salin, Djecundade. C'est des choses qui sortent fortes. Des athlètes. C'est des athlètes. Des petits avions autour d'une Johanes qui va garder la balle à 14 secondes. C'était les Michy. On les met dans nos sous-fondagements. Et la télisse du but pour la salle. Allemand. Kevedo. Il faut se rassurer à essayer de passer le ballon à cette joueuse. Gouda, vous avez vu. Les rotations défensibles. Ça se rend très malheureusement pour elle. Ça se rend avant. Vous avez vu les rotations défensibles. Laszlo, elle s'en veut un petit peu parce qu'elle a un poil en retard. Mais qu'une des efforts elles font. Oui. Alors que Laszlo est dans un trop d'air. On parlait d'avion. Zone de turbulence pour Laszlo. Qui subit un 8-0 Fred. Et qui n'a toujours pas marqué dans les 4 premières minutes de ce deuxième quart temps. Ça a été ça souvent avec les Lyon. Des moments très très hauts et des moments très très bas. Oui parce que Villandas met une énorme pression sur le ballon. Sur les pick and roll. Marine Johanes qui déclenche. Avec l'aide de Laplanche. Johanes toujours aussi concentré dans ce début de match. En voilà 8 pour Laszlo. C'est bien joué. C'est bien joué. Attaqué. Salin. Eriot. Elle n'a pas osé prendre le tir. Il va falloir trouver une solution. Là il reste 5 secondes. Eriot. Et ça va finir. Au bout de l'idée. Le petit dribble très très bas là pour empêcher Gruda de l'embêter. Jean-Pierre Ciuta aux côtés de T.J. Parker et de Tony Parker également sur la droite. Le président de la Fédération Française de Basket. Attentif sans doute à toute cette cogitation. Comme le tir de Julie Allemand qui fera l'euro au basket avec la Belgique. La sérénité de Julie Allemand. Vous avez vu. Salin ne se met pas dans les meilleures conditions non plus pour être à droite. Et la faute sur transition. C'est un réclament anti-sportif. Simple faute. Oui simple faute. Pour moi il n'y a même pas de contestation possible. C'est une bonne faute. C'est une faute de finale. Mais après c'est les arbitres qui jugeront. Ah c'est bouillant. C'est bouillant. La collaboration du trio arbitral. Important puisque le public sent que son équipe subit une faute d'esportive. Alors que Marion. Marion Ortiz qui était appelé par Caroline Heriot. On va revoir la situation avant. Ça se passe en même temps que ce contact donné par Caroline Heriot. Marion Ortiz qui discute avec la jouesse l'outime. Marion Ortiz qui est croutif ce soir. Il y a Rachid Mézane qui ne comprend pas du tout la décision. Il a demandé des explications à l'arbitre. Mais je suis un peu d'accord avec lui. Pour moi elle est sévère. Et ça profite à la Svelte cette affaire. Puisque comme à son habitude Julie Allemand. Qui rigole avec Alexia Charterot. Et plutôt à droite. Sur la ligne des lancers francs. Joannès. Joannès qui va être tout le bien prêts. Elle va chuter sur une jambe. Elle va chuter sur une jambe. Elle a envie de profiter de ce dernier match avec la Svelte tout simplement. Berk. Oh Berk n'a pas fait Berk. Faites action. Heriot qui regarde autour d'elle. Peu de solution. Janelle Salin qui ne peut pas déclencher. Mais ici peut-être. Devant Charterot. Voilà la bonne patience. Là aussi on joue un peu small ball. Vous avez vu. Quatre joueuses capables de jouer l'extérieur. Pour Villeneuve d'Ast. Avec seulement Maya Hirsch. Comme poste hybride 5. Allemand. La solution Gruda. Ça marche souvent. Ça marche tout le temps. Ça marche pas souvent. Ça marche tout le temps dans ce début de match. Mais c'est monstrueux. Parce que Maya Hirsch elle fait l'effort. Elle conteste. Elle est la main quasiment sur le ballon. Ah ça se joue à 1 mm. En shoot automatique. Le robot Gruda. 27-26. A toi à moi entre Lyon et Villeneuve d'Ast. Oh la mauvaise passe. La mauvaise passe. Non non mais la passe est mauvaise. Même si elle coupe pas suffisamment tôt. Elle est beaucoup trop rapide cette passe. Ouais ça a l'air d'aller mieux pour Lasvel. Depuis cette faute anti-sportive provoquée. On revient au jeu parce que ça va vite des deux côtés. Allemands. Johannes. Johannes. Le cross. À droite. Il y avait Dietrich. Oublié. Ah c'est pas payé. Parce que là aussi c'est bien amené. Dietrich est pas allé shoot. On sait qu'elle est capable de le faire pourtant. Elle en a mis un tout à l'heure. Mais depuis c'est 0 sur 2. Ouais c'est ça. Alors c'est pas mauvais comme stat 1 sur 3. Mais voilà elle peut faire mieux. On l'avait vu contre Bourges notamment. Avec ses petites 27 évaluations. Elle regarde le cercle. En délicatesse sur le tir extérieur. Pareil depuis la fin des demi-finales. Faut pas s'arrêter de percuter. Faut continuer. C'est ça qui l'aura pas mis dans le match. Allemands elle peut en mettre. Allemands elle en met aussi. Rote enfant pour Lasvel. Et Julie Allemands qui demande à tous les supporters de se mettre debout. Après avoir commencé sur un 0 sur... Ou plutôt 0,8. 8-0 pour Villeneuve Dask. Lasvel s'est bien repris. Dans ses 3 dernières minutes. Pour mener désormais de 4 points. On va aller écouter Rachid Méziad. Qui a pris un petit coup sur la tête. Le shoot. Plein de détermination après... Un raté de Burke et un raté de Dietrich. Ça passe pour la Belge. On dit 0 flash. 0 flash là. On laisse pour Zaja. En d'autres. Un gosse au 1er rôle. Et back in for you. C'est pour 0 flash. Thaddy. Un gosse dans le rôle. 8 au top. C'est le 1er. Et la gaffe de l'arge aussi. On passe le cours. C'est le coup. C'est le coup. Toujours ses tirs à 3 points. Fred, on ne le dira jamais. C'est avec Villeneuve Dask depuis le début. Allez on va dire depuis la fin des demi-finales. C'est compliqué. Elles sont désormais à 0 sur 5. Sur l'ensemble. Depuis la demi-finale. Elles étaient à 9 sur 55. C'est-à-dire 16,3% derrière la ligne à 3 points depuis les demi-finales. Tu ne peux pas gagner une finale. Tu ne peux pas gagner une finale dans ces conditions-là. Il n'y a pas à trouver des solutions. Je trouve qu'elles peuvent. Il y a des pieds avec des shoots. Je vous parlais de Ben Abdelkader tout à l'heure. Elle manque aussi dans ces cas de figure. Parce que, alors oui, elle n'a pas le meilleur pourcentage de la terre. Mais elle a sa capacité à prendre des shoots, à dégainer. C'est une bille électrique, c'est sûr. On va voir qui est capable de cesser son niveau de jeu. Peut-être Janelle Salin qui réclame la gomple. Cario. Le pick, le picker. Smolz. Bien joué, Jaby. Gruda qui reste au contact. Effacé Sandrine Gruda sur un pas. Quel festival technique de Kariata Diaby. Olé. Jaby, elle est espagnole ou quoi ? Ça ressemble. On dirait. Envoie là une espagnole. Quevedo. Bien joué. Bien lu ça aussi sur Smolz. Là, elle peut s'imposer infiniment. Les appuis parfaits. Qu'est-ce qu'elle a progressé aussi, nous, au panier Alexia Chartero. Oui, parce qu'on ne le dit jamais assez aussi. Mais Alexia Chartero, elle n'a que 24 ans. Oui, c'est ça. C'est qu'on la voit depuis tellement longtemps qu'on dirait qu'elle a 35. Non, non, elle joue comme une fille de 35 parce qu'elle a cette expérience. Mais non, elle n'a que 24. Janelle Salin, autoritaire et délancée. Ça se passe là aussi, quand on n'arrive pas à mettre des tiers à trois points. Il faut aller percuter, il faut aller provoquer les fautes. Exactement. Lucas, vous auriez pu jouer au basket, je crois. Je crois que j'ai un petit déficit des talents quand même. Non, pas petit. Un gros déficit de talents. Elle, elle en a. Janelle Salin sur la ligne. Il est beau ce shoot. Le fouetté est parfait. Peut-être un petit peu tendu, mais le fouetté, il est quand même beau. La Parisienne qui fait deux sur deux. 32-30. Match 3 décisif. Un trophée à aller chercher. Je pense qu'on va se quitter d'ici deux minutes avec un score très serré. Échange d'extra passe. La svelte qui se met en route. Ça a eu le temps de se remettre en place défensivement. Vous avez vu les efforts ? Incroyable ce qu'ils viennent de faire. Trois contre un. Il n'y a plus que des tricks pour défendre. Beur qui remet. Elles se sont ratées. Elles se sont ratées parce que le repli défensif était bon aussi. La balle est conservée. Je vais jouer en vitesse. Salin, elle y retourne. Salin, elle y retourne devant Chartero. Refusé. Elle a raison. Alexia Chartero, elle prend un coup de raffu. Elle est en confiance. Elle est en confiance. Julie Allemand. Elle a déjà gagné un titre avec la svelte en 2019. Elle veut aller en chercher un deuxième. Je me suis fait engouler par Alexia Chartero. Elle me dit, dis-le qu'elle me pousse. Oui, je suis d'accord avec toi, Alexia. Elle te pousse. Il y avait un contact. Il y avait un raffu tout à l'heure. Kamia Smalls. Elle s'était bloquée à 0 sur 5. Celui-là, c'est le plus difficile de la soirée. Il est gros. Il est gros, celui-là. C'était beaucoup de bien surtout. Revenir à deux points. Le match dans le match. Julie Allemand, 11 points. Kamia Smalls, 9. On part en temps maintenant. Lecq. Sandrine. Julie. Fiste. Fiste. Lecq. Laura. Et Sandrine. Sous-titrage ST' 501 On va revoir les deux derniers paniers de ce deuxième quartan La folie de Julie Allemand qui sent qu'il n'y a personne Elle shoot Et puis Camilla Smalls, pas de solution A 3 points Kevedo qui n'a pas la main levée du tout Alors oui elle est loin, sauf que Smalls est capable de les prendre Il n'y a pas de défense là C'est une offrande Après c'est normal qu'elle challenge, je suis d'accord Je sais que c'était la question qui allait venir On commence à se connaître Mais c'est vrai, c'est normal qu'elle est challenge Et qu'elle ne mette pas un panier jusqu'à maintenant Mais un petit effort, un petit bras levé quand même Elle shootait à moins de 20% depuis le début De ce match 3 Les filles de Villeneuve d'As Donc Kevedo qui laisse un peu plus d'espace Mais c'est peut-être pas le meilleur des moments dans un match 3 décisif Oui je sais pas En tout cas Julie Allemand est en train de faire un match fantastique Je peux vous dire Lucas Fred J'étais à côté de Rachid Mezian quand Julie Allemand a mis ce shoot à 3 points Il a tapé dans la caisse qui est juste à côté de lui Je n'aurais vraiment pas aimé être la caisse Je crois qu'il a envie de vous taper aussi Restez pas trop près Lucien Je me suis, je me suis Yedric Yedric qui va aller provoquer la faute Très intelligemment Parce qu'on l'a dit, premier shoot marqué Après ça a été plus compliqué à 3 points Sauf que là elle va se rassurer Au pire c'est de lancer Le premier réussi pour Blake Dietrich On le rappelle dans la première expérience en France Pour cette joueuse Qui a réalisé quand même 5 campagnes en WNBA Seattle en 2016 et 2019 San Antonio en 2016 Et Atlanta 3 saisons Vous voulez dire que la WNBA c'est bien de jouer là-bas ? Apparemment Je sais pas, je vais prendre une question Chanel Sala Je Cundade, ça s'est bien fermé devant elle Elle en a trop mis le district Je Cundade, je vous dis, à chaque fois cette percution Elle est inarrêtable, elle est tellement forte physiquement, tellement rapide Contre Madrid, il va falloir couvertir La lame aiguisée de Je Cundade Toujours dans les bons endroits pour agresser Elle est pointue comme un couteau aussi Elle est aiguisée comme une lame et pointue comme un couteau Bien joué, on l'a la rêve Chauffée comme une flamme Elle sent comme un fusil d'assaut Belle s'est ratée sur le lancé Myriam Je Cundade Précieuse dans le match chemin pour arracher la victoire Contre Lasvel 1 sur 2 37-34, une possession des 4 Une seule possession sauf que le ballon est pour Lasvel Dans les matchs cette joueuse Qui est fantastique pour l'instant Pendant ce temps Elle revient justement sur Allemand Johannes est préservé C'est Julie Allemand qui est aux commandes Qui fait jouer son équipe Gruda Qui se recule Elle arrive à trouver Kevedo Qui marche sur le ballon Oh la 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 Cette défense Je Cundade qui est venu Elle va tellement vite que Kevedo ne sait plus quoi faire La lame aiguisée La pression Et là Dernière possession Dona mi-temps Elles peuvent égaliser ou revenir un petit point Exactement Alors que le public s'est mis debout Alastroba Et bien elles égalisent Pour égaliser Et bien elles égalisent On a le match 3 parfait Pour les fans de basket A l'issue des 20 premières minutes 37 partout Pour calmer Pour mettre une petite clim Alastroba On se régale J'ai juste un mot à dire Bravo mesdames Parce que c'est fantastique Ce qu'elle nous propose Merci beaucoup Pour ce Game 3 Bravo mesdames Et merci pour le spectacle On revoit le tir Pendant qu'on va retrouver dans quelques instants Lucien Jao au micro Quel shoot De Kamia Smalls Ça y est L'adresse C'est Semble-t-il libérée Pour les guerrières à 3 points Lucien Avec Myriam Avec Myriam Jekoundé Myriam Contrairement au match 2 Vous êtes au contact de cette équipe Il y a une énorme intensité dans ce match 3 Bien sûr C'est un match à la vie à la mort Donc c'est l'état d'esprit dans lequel il fallait être Et je pense que pour le moment 37-37 Cette finale tient toutes ses promesses Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place en deuxième période Pour ne pas se faire distancer Contre Lasvel Créer l'écart peut-être aussi C'est ce qu'on va essayer de voir dans le vestiaire là Avec Rachid Et voir ce qu'il va nous mettre en place Pour la deuxième mi-temps Et garder le même niveau d'intensité Merci beaucoup Myriam Deuxième mi-temps Et on enchaîne Et on va retrouver Alexia Chartero Allez-y Allez-y Lucia Ouais Alexia Il y a une énorme intensité dans cette finale David Gaultier nous l'a dit avant le match C'est un match où vous allez souffrir C'est le cas ce soir Ouais c'est le cas Je pense que le rythme il est élevé Et en plus l'enchaînement des matchs Fait que c'est de plus en plus dur Mais voilà il reste 20 minutes Et à 0-0 Donc à nous d'aller chercher ce qu'on veut Qu'est-ce qui va faire la différence En deuxième période ? Qu'est-ce que David Gaultier va vous dire dans le vestiaire ? Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Sûrement de contrôler mieux le rebond Je pense qu'au début On en a laissé pas mal de rebonds off Et ça les a mis en confiance Une fois qu'on a bloqué ça On a été de mieux en mieux Et voilà Après ça va être que des détails De l'intensité Et voilà Juste un mot sur l'ambiance Astro-Ball c'est magnifique Ouais c'est super Maintenant on espère pouvoir fêter ça après le match Mais il reste 20 minutes Merci beaucoup Alexia Et voilà les réactions d'Alexia Chartero Et de Myriam Djekundade 37-37 à la mi-temps Nous on va se quitter quelques instants Sur Sport en France Et puis on revient pour ce match 3 Qui tient toutes ses promesses On ne sait pas qui va gagner Qui va décrocher le titre de champion de France On se rejoint tout de suite sur Sport en France Et puis on se rejoint tout de suite sur Sport en France Et puis on se rejoint tout de suite sur Sport en France On se rejoint tout de suite sur Sport en France Et puis on se rejoint tout de suite sur Sport en France Merci. 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 Antoine. De retour sur le match 3 des finales 2023 entre Villeneuve-Dasques et Lasvel. Pour l'instant, on a le scénario qu'on espérait pour les fans de basket, évidemment pas forcément pour les supporters des deux équipes. 37 partout. 0-0 pour la deuxième mi-temps. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que tout le monde souhaite ce genre de match. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Lucas. Réfléchissez bien à ça. Et je pense que c'est plus intéressant de s'imposer dans ce genre de match au couteau et sans encore plus de saveur que de gagner de 20 points pour quelle que soit l'équipe. Donc, je pense qu'au contraire, tout le monde est ravi de ce match pour l'instant. Et nous, en tous les cas, on est aux premières loges et on kiffe. Je suis désolé. Je n'avais pas d'autres expressions. On kiffe. D'autant que c'est la première point. Ces deux équipes, à l'issue des 20 premières minutes, sont aussi proches, sont à égalité, tout simplement. À chaque fois, on avait des écarts. Souvenez-vous, un pas plus tard que samedi, il y avait plus 19 à la pause pour Lyon. Oui, ça nous avait un peu désespéré parce que forcément, on sait que cette équipe de Vitandas ne mérite pas d'avoir 19 points de retard. Et là, on est en train de voir le vrai niveau des deux équipes. Et c'est juste génial pour le basket français. Avec un duel des coachs entre Rachid Méziane et David Gauthier, l'image était belle. Là, l'écran scindé en deux entre deux entraîneurs, deux jeunes entraîneurs qui disputent leur première finale de Ligue Féminine. Deux entraîneurs qui ont d'ailleurs le même âge nés tous les deux en 1980 à deux mois d'écart. Allez, on va revoir le highlight de cette première mi-temps qui nous a régalé vraiment. Camille Asmolz au rendez-vous. Sandrine Gruda, très, très efficace dans cette jeu. Sandrine Gruda qui a mis un peu les points sur les i. On l'a vu, c'est aussi la défense de Minovas qui a offert ce genre de panier. Ça fait beaucoup de prise à deux sur les pick and roll. Et comme ça joue très écarté du côté de la svelte, il y a des shoots pour Sandrine Gruda. Et vous le savez, elle est plutôt efficace dans les shoots. 7 points pour Sandrine Gruda. Meilleure évaluation côté Camille Asmolz qui là a été prise par l'attaque de Lyon. Avec une Camille Asmolz qui a débloqué le compteur point aussi avec l'adresse extérieure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Vinodask trouver la mire. Elle en a mis deux. Ça fait du bien de se dire que cette équipe va mettre des shoots, qu'elle va se battre jusqu'au bout, qu'elle va être proche. Parce que concrètement, c'est les deux meilleures équipes de LFB cette saison. Et elles sont en train de nous le trouver là. On revoit aussi le match dans le match entre Sandrine Gruda et Christelle Diallo de l'expérience dans la peinture. Comment on remporte un match comme ça quand c'est aussi serré ? Qui doit prendre ses responsabilités ? Les cadres ? Les joueuses avec plus d'expérience ? La folie de la jeunesse ? C'est essayer de réduire au maximum le nombre d'erreurs. On a entendu Alexia Chateau qui disait qu'on s'est fait dominer en bonne fois s'il faut au départ. On l'a pu faire en deuxième partie de première mi-temps. Voilà, c'est exactement ces petits détails qui font qu'à la fin il va y avoir une vraie différence. Mais c'est vrai que les deux équipes sont très très proches. Donc le moindre petit détail peut faire penser la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais, les erreurs se payent cash. On a vu Julia Allemand. Dès qu'elle avait un minimum d'espace, ça shoot de loin. C'est très efficace. 11 points pour la Belge. Oui, mais pas que Burke. Burke aussi, on l'a vu. Elle ne met que 4 points, mais deux fois sur des interceptions. Et elle va jusqu'au bout. Donc chaque fois qu'un ballon est perdu, c'est dangereux pour tout le monde. On va aller écouter pendant que vous revoyez l'action décisive de Julia Allemand pour prendre l'avantage avant l'égalisation quelques instants plus tard de Kamia Smalls. On va aller retrouver pendant que les lumières des smartphones s'allument dans l'astroball pour célébrer ce dernier match de la saison en Ligue Féminine de Basket, le match décisif. On va aller écouter David Cotier. Le match a visiblement terminé les consignes, donc on va profiter avant tout avec les yeux de ce moment-là. Regardez cette image. Profitons un petit peu de ces belles images. C'est du basket féminin. Il y a des années, les abrutis disaient que ce n'était pas du basket. Regardez maintenant, les gens se déplacent en masse pour le voir et c'est tellement bien. Et sans doute le record d'affluence pour ces playoffs, Fred. On attendait plus de 4500 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, vous savez que j'ai une affection particulière pour le Nord. Donc le Paracium aussi m'avait impressionné. 4525 personnes et des jeunes filles inspirées sans doute par Marine Joannès, Sandrine Gruda ou Julie Allemand. Je dis ça parce que c'était une supportrice de Laswell. Oui, bien sûr, j'avais bien compris. Je sais que vous n'avez pas de parti pris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on en a, mais on s'en fout nous. On est pour tout le monde, on est pour le beau jeu. Oui, le beau jeu et que le meilleur gagne, que la meilleure équipe remporte ce titre. Dans 20 minutes, on saura Marine Joannès pour peut-être son dernier match en Europe. Elle devrait quitter l'Europe pour la WNBA et ne pas jouer, selon les informations de l'équipe, le Roubasket 2023. Compliqué. Heureusement, elles s'en sortent bien, récupèrent le ballon, mais ça n'a rien touché. Le rebond énorme de Kariyata Diaby. Toujours bien placé, elle avait fait l'effort, elle avait fait le box-out quasiment sur Sandrine Gruda. Allemand, la réaction de Laswell à suivre. Kevedo. Attention à ne pas arrêter son grip trop haut, sinon il va pouvoir mettre la pression qu'elle veut. Les joueurs de 2009 d'Aste. Très loin, de très loin, Kevedo. Oui, parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Dans l'attaque de Laswell sur ce coup-là. Diaby. Heriot. À trois points. Rebond assuré par Sandrine Gruda. Et ça switch directement. Du coup d'année qui s'occupe du cas, Johannes. Johannes. Il va vouloir décaler Sandrine Gruda. Ça, c'est à chaque fois récompensé depuis le début du match, sans succès ici. Bref, pourtant c'était bien joué. Parce que Diaby, elle prend vraiment des risques. Elle sort très très loin sur Johannes. La faute. Attention, il y a une faute là. Pas de coup de cible. Ça joue. Ça aurait été en plus la troisième de Johannes. Johannes. Allemand. Qui veut essayer de mettre du rythme. Laswell n'a pas encore marqué. Dans cette deuxième émission. La prise à deux de Diaby. Regardez-moi ce déport défensif. Quelle pression défensible de l'ESBV. Exceptionnelle. Vous avez vu, c'était Smoltz qui était sur Chartero. Diaby a lâché Sandrine Gruda pour aller prendre à deux. Jouanes. 6 secondes. Et ça, c'est une mauvaise faute, peut-être, de Binov Dask. Parce qu'il restait 4 secondes sur le tir. Non, c'est pas une mauvaise faute. C'est pas une mauvaise faute parce qu'elles veulent insuffler cette énergie. Diaby, elle ne peut pas se retenir. Elle a envie de sortir à chaque fois fort. Elle ne peut pas freiner. Et en plus, c'est que sa première. Donc, ce n'est pas très grave. En tout cas, ça redonne 14 secondes à l'attaque. C'est Lyonnaise. Allemand. Allemand qui veut attaquer justement Diaby. Ça ressort pour Jouanes. Tire ouvert. Oh, l'agressivité de Kevedo. Elle s'est jetée en plus. Jouanes qui se retourne. Oh, le slalom. Coup de magie. Et le 360. Le 3-6 pour faire une passe, c'est rare ça. Alors là, si ça va au bout, c'est incroyable. C'était vraiment une décision de la Ligue. Ça ne méritait pas. Ça ne méritait pas. C'est logique que ça soit arrêté. La défense était excellente. Allez, Lyon dansait sur un fil là. Ouais. On avait eu quelques actions incroyables dont ce sauvetage. Et puis ce mouvement, regardez. Hop, le cross. Allez, on retourne au jeu. Jekundade. Jekundade. Burke. Kamia Smalls. La guerrière de la première mi-temps. Jekundade. Elle a joué un peu plus haut de la passe. Le bon transfert. Ça, c'est du bon collectif du Nord. Il y avait Heriot. Il y avait Heriot. Il manquait une extra passe. Elle est passée. Et la faute de Caroline Heriot. Celle-là, elle ne prête pas confusion. Les fautes simples. Là, on peut dire que c'est vraiment une bonne faute. C'est une très bonne faute. Elle était lancée sur l'autoroute du bonheur. Marine Joannès. C'est la première fois qu'on voit une erreur offensive du côté de Villeneuve d'Az. Dans le sens où il y avait une extra passe à faire et elle n'est pas faite. Ah, il y a contact. Il y a contact. 37-39. Joannès. Le step back. Deux, trois points. Pardon. Rebond. Charterot. En force. Ça, c'est force. Il y a un peu de tout. Il y a de la force, bien sûr, pour le contact. Mais après, il y a de toucher. Quel match. Quel match 3. Indécis. De Koundadé. Qui va essayer de provoquer Alexia Charterot de l'autre côté. Et là, elle aura les deux lancées. Elle aura les deux lancées. Qui remercie quasiment l'arbitre Amel Dara. Oui, mais vous avez vu qui passait par là. Lui allemand qui venait en renard des raquettes. Parce que c'est elle qui fait faute. Oui. Entrée John Elson à la place de Caroline Herriot du côté Villeneuve d'Az. Villeneuve d'Az qui repasse devant 39-40. Et le 2 sur 2. Villeneuve d'Az qui rêve de remporter le deuxième trophée de son histoire. Six ans après celui remporté en 2017 à l'époque avec Johan Gomis. Ah, ça défend bien. Ça défend très très dur. L'allemand est bien bloqué là sur son dribble. Charterot obligé de shooter. Elle est obligée. Il n'y a pas de choix. Mais pourtant, il y a un rebond offensif. Est-ce qu'il a touché le cerf ? Ça a touché, tiens. Pas forcément d'après les arbitres. Il me semblait que ça avait touché. Ça ne s'est pas joué à grand chose à mon avis. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir le replay. C'est ce que réclame Kamiya Smalls. Pardon, c'est ce que réclamaient les Lyonnes. Et le ballon sera récupéré pour Villeneuve d'Az qui a priori. Alors, ça s'est passé ici. Merci aux équipes de Capta Prod. Ah non, bien vu. Très très bien vu. Ça n'a pas touché. Un bout de plexi, rien d'autre. Bien vu à la réalisation Antoine Tixier. Smalls. Jekul Dadé. Personne ne vient contester ce tir. Ce n'est pas parce que personne ne vient qu'il faut le prendre. Tu shoots au contraire. Précipitation ? Bien sûr. Mais c'est normal. Ils sont challengés par rapport à ça. Allez vas-y. T'es toute seule. Shoot. Elles ont scouté certaines des guerrières évidemment. Chartero. Julie Allemand qui regarde le cercle. Julie Allemand qui va peut-être shooter. Julie Allemand qui dégaine. Oh là là. La gamelle incroyable. Elles sont en difficulté. Ça fait deux shoots. Très très lointains. Pris par Lasvel. La pression sur Diallo qui arrive à déposer pour Myriam Jekul Dadé. Il manquait un petit peu de toucher supplémentaire. Allemand. Ça passe. Elle a ouvert une porte. Bien joué. Superbe passe. Sur le pick and roll. Ça sort fort. Et derrière comme ça chou en fer à cheval. Il y a de la place dans la raquette. Superbe passe à terre. Bien glissé pour Sandrine Gruda qui conclut. Ça fait 9 points pour Gruda. Et Allemand déjà 13 d'évaluation. C'est la deuxième meilleure derrière. Smolz qui est à 15. Jekul Dadé. Elle est encore. Le rebond. Le rebond là. De Smolz. Je pense que ça bataillait. Et à chaque fois Alexis Chartero qui dit à Myriam Jekul Dadé. Vas-y shoot. Essaye. Ouais qui est la challenge. Tout simplement. Ça se joue au mental parfois ce genre de situation. Parce que c'est pas des tirs que Myriam Jekul Dadé fuit en permanence. Elle est capable. Mais imaginez quelqu'un qui vous regarde et dit vas-y. C'est pas facile. C'est une finale quand même. Il y a de la pression. On va voir. Regardez ici. Elle a beaucoup d'espace pour shooter. Et le rebond offensif. Encore cinq minutes. Dans le troisième quartan. Et le public de l'Astrobal. Qui essaye de pousser. Smolz elle va le prendre. Smolz elle en a mis deux. Elle en met trois maintenant. C'est la seule qui suit de loin. C'est la seule qui arrive à trouver des picelles lointaines. Celui-là il est juste énorme. On en parlait. De la part de Smolz. Déjà 15 points pour elle. Et ça met du temps à se mettre en place. Du côté de la Svel. Il y a trois sur dix pour Villeneuve Dask. Trois paniers de Smolz. À trois points bien sûr. Biocité. On l'a pas encore vu en scoping. Biocité. Qu'est-ce que c'est fort ce qu'elle vient de faire. La percussion. Elle sort sa main gauche. Et malgré le contact. Elle ouvre son compteur point. Quel match. Quel match. Ça lance sur les petits pas. Ça joue. Le cross. Et c'est pour personne. Elle a subi la pression. Elle a subi la pression de la salle aussi. Tout le monde était debout là. L'astro balle qui met la pression par rapport au marché. On va revoir cette passe qui finit proche du camp de David Gauthier. Attention David Gauthier il est bon shooter. Il aurait pu le prendre. On va revoir une Smolz qui ne refuse plus aucun tir. Ça y est. C'est la go to guy. Si vous passez l'expression. Go to girl. Go to girl. On peut le dire. 15 points pour Camille Smolz. Oh la la. Cette défense là. Attention. Attention. Ça devient compliqué. Lyon l'attaque. Un peu plus en difficulté. Ça rouille. De l'autre côté. Ça trouve des espaces. Hirsch. Elle elle va oser. Elle va oser. C'est bien défendu. La part de Chartero. Après c'est contrôlé au niveau du rebond. Allemand en contrôle. Oui le post-up bien sûr. Il faut envoyer le ballon à l'intérieur. Car elle ne peut pas arrêter Chartero. Elle reste droite mais elle ne pourra rien faire. Bien sûr. L'aide doit venir là. Alors qu'il y a un petit jeu de regard. Et derrière. Attention parce que. Non il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Elle est juste tombée sur la jambe d'Hairio sans faire exprès. Vraiment il n'y a rien du tout. Un croc en jambe involontaire. Involontaire. Alors on va revoir. Parce qu'il y avait un jeu de regard entre Hairio et Chartero. Et derrière. Kennedy Burke était. Sur un croc en jambe. La scène est rigolote. Elle a fini comme un petit ange dans la neige. Pourquoi pas. Vous avez des métaphores parfois. Pourquoi un ange dans la neige. Vous ne faites pas ça vous. En hiver. A la montagne. Non. Je suis un adulte maintenant. On reste des enfants avant tout. Carolina Hairio. Burke qui se retourne. Ca monte très très haut. Et c'était pas loin d'être dedans. Et le taf de Diallo pour aller récupérer ce ballon là. Alors le panier ne sera pas accordé évidemment. Mais par contre le taf pour récupérer le rebond offensif. Il y a de la présence intérieure. On l'a déjà répété. Côté Villeneuve Dask. Cariata Diaby c'est 1m93. Diallo 1m93 également. Il y a deux tourelles. Et puis Hirsch elle n'est pas petite. 1m96. C'est surtout qu'elle bouge bien. Elle bouge toute très bien. Elle sent cette faculté à bien se placer. Beaucoup de joueuses qui dépassent le 1m85 dans cette équipe. Burke qui sort. C'était assez équilibré au rebond. Dans la première mi-temps. Je crois que c'était à égalité même. 14 rebonds partout. Heriot à 3 points. Sadan. C'est dedans. La sanction elle n'est pas respectée du tout. Julie Allemand qui passe à côté. Allez vas-y petite. Sauf que la petite elle clame dans la tête. Ah si ça allait mieux de ce côté là pour Villeneuve d'Asse. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour Lyon. Il y a eu une chose à terre. Mais ça joue toujours avec Allemand. Mais ça joue mais vous avez vu comment c'est compliqué à chaque fois. La tension à son maximum. Rachid Méziane pas loin de Julie Allemand. Ça s'échange quelques mots et c'est très chaud. Entre le sélectionneur de la Belgique et sa meneuse titulaire. Mais il la connaît bien. Rachid qui est carrément sorti du terrain. Elle est dans le coin. Il n'a pas envie de s'embrouiller avec sa future meneuse à l'Euro. Ça peut se comprendre. La Belgique qui présentera une équipe intéressante. Quand on sait que Julie Vendelot pourrait faire partie de ce groupe. La chose préférée de Fred. On le rappelle quand même à nos téléspectateurs. Exactement. Merci Lucien. Rachid Méziane au coaching de ce groupe de Villeneuve d'Asse. Qu'il a fait progresser après plusieurs saisons maintenant. Demi finaliste l'an dernier. Finaliste en 2023. Coup de sifflet. C'est Salin qui fait la faute. Alors Salin, elle était déjà à deux fautes ou pas ? Est-ce que c'est la troisième pour Janelle Salin ? Ça doit être la troisième je pense. On voit Diallo qui est allumé sur trois fautes. Mais ça doit être la troisième pour Salin. Elle est passée. Marine Johannes. Ce panier il est monstrueux. Le 2 plus 1. Et toute la salle de l'Astroban l'accompagne. On sent qu'elle avait besoin de se libérer. Elle avait été plutôt pas mal sur la première mi-temps. Elle était un port en difficulté. On l'a trouvé plus du tout. Et là elle vient repointer le bout de son nez. Au meilleur des moments pour égaliser et pourquoi pas passer devant. Johannes en puissance. Je comprends pas bien parce que maintenant c'est la deuxième fois de Salin qui clignote. Dans la salle il y a un petit décalage sur les potes. Il y a un décalage horaire entre la table et nous apparemment. Décidément ses avions. C'est pas le bon sujet en ce moment l'avion. Diallo. Crystal Diallo. Quelle qualité de finisseuse. C'est très très fort. Elle enroule complètement. Attention, le repli défensif n'a pas été bon pour le SBVA. Mais on est sur quoi comme match là, Lucas ? On est sur quoi ? On est sur un match qui va durer le plus longtemps possible. Pour notre plus grand plaisir. 50-49. Lyon devant. Et Lyon qui récupère un ballon. Et voilà ce que c'est. Voilà les petites erreurs. Attention. C'est sur ça que ça va le jouer à la fin du match. Sur des détails. Ça se sent. Ce match ne se jouera que sur des détails. Ou presque. Quelle ambiance. Vous avez vu le taf que fait Alexia Chartero aussi. Pour encourager ses partenaires. Pour chauffer la salle. Joannès qui capte cette balle. Elle traverse le parquet pour retrouver Chartero. Elles ont gagné un titre en 2018. Ensemble. Elles rêvent d'en remporter un deuxième dans une autre équipe. à l'époque c'était à Bourges. C'est la faute de Yosite je crois. Sur le rebond. Elle est donnée pour la Lituanienne. Elle s'en veut. Encore une minute trente-sept. Dans ce troisième quart temps. Avant de basculer. Dans dix minutes d'euphorie. De plaisir. Et de grand stress. Si vous êtes supporter de l'Asvel ou de l'ESBVA. Aériau. Elle a peu de défense. Aériau sur sa main droite. Et le ballon à l'intérieur. Non. Deuxième pick and roll. Smolz. Elle va avoir envie de dégainer. Zalo. Zalo. Vous avez vu comme elle a été intelligente. La fin de main à main. Salah. Le catch and shoot de Salah. Le réveil de Salah. Est-ce qu'il est à deux ou à trois ? Moi j'aurais tendance à dire à deux. Elle a mangé la ligne. Il sera à deux points à confirmer. Mais c'est Villeneuve Dass qui prend l'avantage. Johanes pour lui répondre. Celui-là il est à trois points. Marie Johanes. MJ. La Fée. Qui plante son petit coup de baguette magique. Tire pour reprendre l'avantage. Plus deux. C'est en train de s'en baller complètement Fred ce match. Complètement. Et la jeunesse. Il y a un sport point. Elle va dedans là. Il faut passer le ballon. Le faire circuler. Elle est en bout de chaîne. De l'autre côté il y a une chuteuse complètement ouverte. Elle est en contrôle Marie Johanes. 14 points. Elle va peut-être avoir envie de shooter une dernière fois. Ça a shooté. La pastel est guidée. Oh la la bonne défense. Carolina Rieu pour récupérer ce ballon. Le nombre de joueuses qui finissent à terre. Ça se tamponne un peu avec Dietrich. C'est chaud. C'est chaud. Allez. Dernière possession de ce troisième carton. Ah ce trophée il va pas être soulevé. Il va être arraché. Il va être vérité surtout. Ouais. Et Rieu 5 secondes. Elle va devoir se lever. Carolina Rieu. Elle a la défense de Gouda qui est fort sur elle. Elle est sur les appuis. Ça se lève au buzzer. Il n'en sera rien. Lasvel tient bon. Deux petits points. Et 10 minutes tant attendues dans quelques instants. J'en peux plus déjà Lucas. Imaginez il reste un quart temps. J'en peux plus. Avec la chaleur qu'il fait. Vous êtes aussi Fred. Le spectacle qu'elles sont en train de nous donner là. C'est magnifique. C'est très intense. On va aller écouter le banc de Lasvel. C'est maintenant que ça va se jouer. Ce trophée sera remporté dans 10 minutes. Monet time avec ses derniers paniers. Celui là. Il était signé. De la part de Janelle Salin sur ce long deux points. On va écouter dans quelques instants David Gauthier. Ce tir là il est à 3. Johannes Smalls. Les deux meilleures marqueuses de cette finale. C'est le moment des championnes. Très clairement. L'équipe de Lasvel. qui rêve désormais d'un doublé. Europe plus championnat. Cette équipe emmenée par le duo Tony Parker. Marie-Sophie Obama. Qui avait soulevé donc le trophée en 2019 à l'époque. Avec Julie Allemand. Pauline Salagnac. Qui est toujours au club aujourd'hui. Dans un autre rôle. Mariem Badian. Ingrid Tancret. Alicia Clark. Une finale remportée contre le BLM. de Madeleine Astiak à l'époque. Exactement. Vous avez une mémoire exceptionnelle. On triche un peu quand même. Ah bon ? On s'en souvient. C'était un match dingue. On était allé au bout du bout. Un peu comme aujourd'hui. En face. Je le répète. 2017. Pour le dernier trophée des guerrières. Avec Valerian Bucosal-Viville. Johan Gomis. Écoutez-moi le public là. Voilà. Oh la passe. Ce panier peut être important. Oh la la. Le courant s'il n'est pas important là. Ça c'est une énorme claque. Burke. La claque Burke. Il reste 9 secondes sur cette possession. Il faudra vérifier si le ballon s'est pas un peu dégonflé là en passant. Parce qu'il a tournoyé dans les airs. Excellent timing de contre pour la MVP. Devant une Kevedo démoralisée. Il y aura 9 secondes. D'ailleurs Kevedo c'est la seule joueuse qui n'a pas encore marqué pour la Svel. Zéro point compteur. Qui n'avait d'ailleurs pas marqué au match 2 il me semble. Difficulté offensivement. Normalement elle apporte défensivement justement. Offensivement elle a du mal. Joannès qui regarde Smalls. Elle va avoir envie de jouer. Elle va avoir envie de jouer. C'est trop facile pour Marine Joannès. Sur le hang time. Elle répond présent. Meilleure marqueuse du match ça y est avec 16 points. Elle a impacté Smalls dès le départ. Et plus que jamais meilleure marqueuse de ses playoffs avec 115 points au total. Marine Joannès qui avait mis 16 points à l'époque samedi. En une seule mi-temps. Avant de rester bloquée par les fautes notamment dans le match 2. Là pour l'instant c'est 3 fautes pour Marine Joannès. Qui devrait rester le plus longtemps possible sur le parquet dans ces prochains instants. Oui bien sûr. On a vu son niveau de jeu actuel et on a vu comment ça a joué un peu de chose. Burke sur l'essence technique. Burke elle va se régaler devant Kevedo. Burke qui transperce le cercle. Kevedo qui ne se fait pas passer. Qui est toujours entre le ballon et le cercle. Et malgré ça Burke joue facile. La température qui va monter d'un cran. D'autant qu'elle a offensé une porte. Sauf que la défense est très bonne. Smalls qui récupère ce ballon. Elle est en retard sur le repli. Il y a 5 autres castes à jouer. Ca a l'air qu'il est trop tard. Et si elle mettait à 3 points. Et si elle mettait à 3 points. Burke qui se réveille maintenant. Elle avait marqué 4 points seulement. Le réveil de la MVP dans le match le plus important de sa carrière en France. Lucas en 3 quarts temps elle avait marqué 4 points. Elle vient d'en marquer 5 de suite. Kennedy Burke. Qui tournait quasiment 17 points de moyenne cette saison. Seulement 10 dans les finales. Et qui donne un petit point d'avance. En attendant les lancers. Avec Kennedy Burke sur les 5 matchs joués contre l'Asvel cette saison. Elle tournait à plus de 24 points de moyenne. Et oui. Et si Justeyo cité sortait aussi une performance qu'on a vu si brillante dans les moments qui comptaient. Match 2 contre Bourges. Match 2 contre Villeneuve. Et en tous les cas elle ne tremble pas. Malgré son jeune âge elle est sur la ligne des lancers francs. Le match se joue encore. Et elle met 2 sur 2. Bien cité c'est 17 lancers francs marqués sur 18 tentés. Le tir et rentre encore. Burke. Le show. Le show Burke maintenant. Dans le quatrième quart temps. C'est monstrueux ce qu'elle est en train de proposer. Elle s'est préservée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est en train de sortir le grand grand jeu. Elle répond aux critiques. Et Gruta qui vient égaliser. On va avoir 8 dernières minutes très très intenses. Restez avec nous. Et le trophée pour l'instant il est verrouillé à double tour. Et le trophée pour l'instant il est verrouillé à double tour. Et Rio. Qui veut être championne de France. Qui aura le plus fin sur le terrain. Peut-être Kennedy Burke. On a trop tard. La bonne défense. La bonne défense de Haswell. Un peu trop de patience. Il y avait de la patience. C'est important d'en avoir dans ces moments chauds. Mais le poil de trop. On va revoir le gros tir. Signé Kennedy Burke. En début de saison. On l'avait surnommé le gros poisson qui manquait. A l'effectif 2009-DAS par rapport à la saison dernière. Elle a changé le visage d'une équipe. En saison régulière. On attendait sa présence dans les finales. La voilà au meilleur des moments. Bon la bonne passe. Cette passe elle est magnifique. Ça ne sera pas accordée mais la passe elle est juste fantastique. Millimétrée. Dans la continuité non ? En hauteur. Oui mais la faute est avant. Elle est avant quand même. Elle attrape le ballon. Elle est là. Ah oui. Elle a mis les mains. Elle a mis les mains bien vues Fred. C'est un métier. Ah vous avez les yeux. J'en ai deux même. Haswell qui n'aura pas les lancées. Mais le ballon. 14 secondes Dietrich. Alors que Johannes se repose un peu sur le côté. Ouais mais pas longtemps parce qu'elle retrouve le ballon. Ouais. Choisi encore. Le tir impossible. Oh c'était trop compliqué ça. Le tir impossible pour Johannes. Et on voit la Smalls. La défense aussi. Ebon qui oblige à prendre ce genre de chute un peu compliqué. Ebon. 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 Ayrio. Asmol qui a essayé de poster. Caroline Ayrio qui regarde autour d'elle. Peu de solutions, c'est bien fermé devant Burke. qui met tous les tirs ! Le shoot de Burke ! Qui êtes-vous, Madame Burke ? Quel deuxième mi-temps ! Elle est déjà à 14 points ! Elle était à 4 points à la fin du... Elle a mis 10 points, là, dans les... Dans les 5 dernières minutes, 6 dernières minutes ! Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Salah, qui avait mis beaucoup de points aussi dans le quatrième quartan. Elle est passée. C'est Trick ! Très bonne lecture, très bonne lecture de C'est Trick ! Je regardais que Eddie Burke a mis tous les points de Villeneuve-Dask dans ce quatrième quart. C'est monstrueux, ce qu'elle propose, c'est juste absolument monstrueux ! Et forcément, Carolina Rios sent la main chaude, là ! Il y a une main chaude ! Attention, elle va dégainer ! Elle n'était pas loin de le mettre. Elle n'était pas loin de le mettre, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que maintenant, c'est là, qu'il y a un ballon pour passer devant. Julien Allemand qui se fait agripper. La faute encore en bas. Oui, la faute est largement avant. C'est une très bonne faute. J'écoute d'aller. Est-ce qu'on n'aurait pas l'un des plus beaux matchs des playoffs ? En tout cas, le plus serré, le plus indécis. Ça tombe bien, c'est le match 3. L'énergie de Château ! Il y a la faute. Bien sûr, elle a entendu d'ici. Qui est allé chercher ses supporters. Elle est allée les cueillir. Et elle vient montrer ce qui a marqué sur son maillot. Lyon. Elle a rendu fou, les supporters de Villanban. Ce shoot-là, il est très compliqué. Il y a la faute qu'on a entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu vous aussi. Chartero. Cette équipe dont Chartero fait partie ne veut pas revivre la grande déception. la désillusion de l'an passé où Bourges avait soulevé le titre sur son parquet à Mademonaise. Jecundade. C'est important, ça. Elle a eu Philippe Ford. Il faut qu'elle s'applique sur la fin. Elle n'était pas si loin, Myriam Jecundade. Mais pas si loin, ça ne compte pas de points, Lucas. Mince. Un demi-point, peut-être, pour vous faire plaisir. Elle est passée. Le N1 ! Oh, l'énorme temps fort ! Elle s'entraîne emballer le match. Attention ! Le coup de chaud et la cohésion de tout un groupe. Sandrine Gruda qui fait le ménage dans le trafic. On va revoir Myriam Jecundade qui se fait prendre, là. Elle est clé en train de Gruda. Vous avez vu son petit coup d'épaule de coude, là, pour passer. Il se passe quelque chose sur le banc de Lasvel. Alors que c'est beaucoup plus calme. Côté MSBBA. On reste serein autour de Rachid Méziane qui communique avec Caroline Erion. les systèmes. Caroline Erion vient de communiquer quelques mots avec son entraîneur. C'est le moment. Il donne des consignes. C'est normal. Mais du côté de Lasvel, c'est le momentum. Donc, c'est logique. Elle est un peu excitée. Tout le monde a envie de jouer ses moments chauds. Tout le monde rêve de ça dans une carrière. Le SBBA va tenir. Non ! Elle perd la balle ! Avec Kamia Smolch qui doit faire le repli. Allemand ! Là, il faut être intelligent du côté de Lasvel. Par contre, il faut être aussi bien défensivement. Allemand qui glisse vers Kevedo. Kevedo. Aïe, aïe, aïe. Bill Neuf Dass qui est dans la pénalité. Exactement. Elles ont fait ce qui fallait. Les joueuses de Lasvel ont été percutantes. Elles ont provoqué les fautes. Et maintenant, tout va être sorti par des lancers. C'est une nouvelle faute, je crois, de Myriam Gekundade. C'est surtout que ça va être compliqué de défendre maintenant. Tu défend un petit peu mal, tu dois le lancer à chaque fois. Alors que du côté de Lasvel, une seule faute. C'est le moment pour Rachid Meziane de communiquer vraiment. On sent que les joueuses du Nord sont en difficulté dans l'impact. Une nouvelle fois, il appelle sa meneuse, sa maestro, Caroline Herriot. Et il rappelle Janelle Salin. Pour mettre de la folie peut-être aussi. De la dureté, Gekundade, on sait que c'est plutôt un relais. Salin, c'est une joueuse majeure maintenant. C'est la troisième faute pour Myriam Gekundade. Il ne sert à rien du tout, il reste cinq minutes. Et on sait que Salin aime bien les quatrièmes cartons. Le premier échec pour Laura Kebedo, qui décidément n'y arrive pas dans ce match. Toujours bloqué à zéro point. Là, c'est la barrière mentale. Elle est là, la barrière mentale. Toujours zéro. Oui, sauf que ça permet au match de rester à deux positions d'écart. Et nous, ça nous va très bien. Oh, Kebedo, là. Elle va devoir vraiment trouver des ressources pour défendre Smolz. Nouvelle chance pour Vin Love Dask de se ressaisir. Les cinq dernières minutes de cette finale. Oui, ça devient étouffant offensivement. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Diallo, elle doit y aller au combat. Il n'y a pas de place, mais il y a Janelle Salin en corner. C'est trop tard. La bonne défense, encore une fois, à 24 secondes. Les efforts sont faits. Du côté de Lasvel. C'est trop tard pour Janelle Salin. Et vous voyez, Kebedo, elle n'est vraiment pas bonne offensivement. Mais vous avez vu défensivement ce qu'elle appelle Cooper. Et c'est peut-être pour ça que David Gauthier la maintient sur le terrain. Oui, bien sûr. Quand on ne met pas de points, il faut apporter autre chose. Et elle l'apporte. Alors que les supporters de Lasvel commencent à chanter et danser. Il reste du temps. La finale est loin d'être terminée. Lasvel doit peut-être négocier quelque chose. Sandrine Gruda dans les moments importants. Décisive, Sandrine Gruda. Sans aucun doute, l'allium la plus régulière dans ses finales. Lucien, c'est la folie. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. 8 points d'avance. Dès que Sandrine Gruda a mis le shoot tout de suite. Rachid Mezen après un temps mort derrière. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Stopper l'hémorragie plus 8 pour Lasvel. Elle est héros. Les fesses ne me touchent pas de battre. Les fesses ne me touchent pas de battre. Ça, ils font des fesses. Les fesses ne me touchent pas du tout. Ils n'ont pas de battre au match. Ils ne touchent pas de battre au match. Il faut beaucoup de battre au match. C'est roi. C'est roi de Caraja. Ils sont allumés. On est avec des fesses ! Ils sont au match. On est avec des fesses. Allez les frères, par cœur, Tony, par cœur, debout le président, qui porte d'ailleurs un maillot avec dans le dos Marine Joannès, tout heureux, pour l'instant, il voit son équipe devant, cette équipe de la Svelte, qui a remporté pour la première fois de son histoire un titre européen, l'Euro Cup, et qui a envie, très envie de faire le doublé après une finale de Coupe de France perdue, on s'en souvient, contre Basketland, mais Villeneuve-Dask n'a pas dit son dernier mot, elles s'appellent les guerrières et c'est pas pour rien, on les connaît, elles l'ont montré déjà dans le match 2. Ah oui, mais maintenant, ça va jouer très très serré, trois positions d'écart, les guerrières ont pu tellement le choix. Souvenez-vous de cette réaction dans la fin du match 2, Fred, où elles étaient revenues à deux possessions, là il y a moins. Des quarts, les guerrières qui ont toujours gagné le quatrième quartan, dans le match 1 et le match 2. Ça doit commencer maintenant, le tir à 3 points, rebond Smoles. Ouais, Smoles qui fait des efforts quand même. Smoles qui s'est retourné. C'est fort ! Là on voit les vrais Smoles, à Eberk, les deux sont là, elles répondent présent. Elles s'étaient attendues, on l'avait dit en avant-match, Fred, on attendait les deux Américaines. Mais vous avez vu la différence, quand les deux sont bonnes, elles sont dans le match. Ouais, mais il y a une Française qui est dans son match aussi, c'est Sandrine Gruda. Ouais, mais il y a une joueuse qui la défend très très bien, il y a un marché. Le marché, le stop. C'est le diallo qui fait le stop, qui fait le taf. Ah, il n'y a rien qui est joué encore, on le voit là, la pression énorme. C'est un goût, c'est un goût ! 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 C'est les deux là qui vont collaborer sur la pose d'écran. Tiallo, cette passe arrive dans les pieds. C'est Kevedo qui est là, qui a toujours les mains actives. Sept secondes, Smolz qui communique. Elle va peut-être devoir jouer pour elle. Kamia Smolz avec son aidance technique. C'est maintenant pour elle. Ce tir qui ressort. Capturé par Chartero. Quelle belle joueuse défensive quand même. Kevedo, je vous jure. On ne se rend pas compte de tous les efforts qu'elle fait. Est-ce que Villeneuve Dask est au bord du chaos ? Il ne faut pas prendre. Il faut se laisser une chance, il ne faut pas prendre là. Et voilà. Un stop, c'est important. Toujours en vie Villeneuve Dask. Avec Janelle Salin qui va percuter devant Kevedo. Et ça rentre. Elle demandait la faute. C'est super fort. Honnêtement, je ne suis plus pas sûr de donner la faute. Mais par contre, c'est très très fort. Ce qu'elle vient de faire. Marquer deux points rapidement comme ça. Avantage de quatre points pour Lyon. La lucidité pour ressortir, elle ne l'a pas marqué encore. Elle met celui-là. Elle met celui-là à l'Espagnol. En échec de partout. Un petit peu comme non. À l'Espagnol. À la Sergio Liul. Sergio Liul sort de ce corps. La défense de la foulée, elle récupère ce ballon. Voilà, elle n'a rien fait offensivement du match. Elle met ce qu'il faut. Elle a tout raté. Des lancers francs. Des tirs ouverts. Des drives. Et Kevedo qui vient sortir le tir. Dans le corner. Bien servi par Allemand. Et ça revient. La bonne défense. La bonne défense. Il ne faut pas prendre celui-là. Elle est automatique. La défense est bonne. Il y a sept points. Il va falloir marquer sur cette action. Et je vais devoir finir par commenter debout parce que tout le monde est sorti de son siège côté Astroball. Rebond pour Salin. Ça va revenir dans les mains de Diallo. Elle va travailler. Christelle Diallo. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est beau. Ce qu'elle vient de faire techniquement. Et alors là dans les têtes. Il va falloir être extrêmement solide des deux côtés. Parce que là 1 minute 47 à jouer. L'écart est infime. Moi je préfère vous le dire. Je ne suis pas assez solide là. Il y a trop de pression. On va revoir le tir. Décisif de l'Espagnol. Elle qui était bloquée à 0 points depuis le début du match. Lucas qui peut être décisif. Il peut. Mais il n'est pas encore. Bien sûr. Et cet échec derrière. Julie Allemand. Le dribble dans le dos. Dietrich. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle non plus. On ne l'avait pas vue. Si elle mettait Suá c'était une héroïne. Mais ça se joue très rapide. Elle est peut-être un peu trop rapide. Regardez Bird de l'autre côté. Elle a pensé shooter. Elle est sa maîtrise de Romo après. C'est rapide des deux côtés. Une balle à jouer. Le money time. Peut-être la balle du chaos pour Julie Allemand. Julie Allemand elle va le garder. Elle est intelligente normalement. Peut-être le ballon du trophée. Du titre de champion de France 2023. 9 secondes. Julie Allemand qui collabore avec Ruda. C'est intercepté par la MVP. Elle va tromper. Antisportive ça. Antisportive. Bien sûr. Antisportive. Oh la double erreur. Dietrich qui prend un tir très rapide à 3 points. Et qui prend. Antisportive. Mais pourquoi elle fait cette faute comme ça ? Pourquoi ? Laisse-la aller marquer. Pourquoi elle stocke cette contre-attaque ? Faudra peut-être lui demander. Bah si. Nous ça nous va très bien. Ça entretient le suspense Lucas. Ah bah complètement. Mais par contre. Pour les supporters de Lyon là je vous dis. Là il y a eu un coup de clim. Refroidi. Très très refroidi. Ça tombe bien parce qu'il faisait très chaud. Alastrovan. Mais là. Kennedy Burke. Toujours dans les bonnes intentions. On le disait tout à l'heure Fred. Elles sont impeccables dans les interceptions. Il y avait 9 interceptions à une. Il y a encore 5 minutes. C'est monstrueux. Cette interception là. On l'a dit. Elle est féline. Elle aime le goût. Il faut pas rater ce genre de shoot par contre. Kennedy Burke. Sur la ligne des lancers francs. La Californienne. Formée à UCLA. Sur des lancers importants. 1 sur 2. Et Johannes de retour sur le terrain. Dans les moments chauds évidemment. Mais c'est surtout qu'il faut remplacer Dietrich. Dietrich elle est pas dans le cou. Il faut mettre Johannes. C'est normal. Possession capitale pour les guerrières. Eriot. Défendu par Kevedo. L'effort. Kevedo qui fait des efforts sur tout le monde. Sur les suites défensives. La française sociale espagnole. Ça revient en main américaine. A l'opposé. Jeanne Salah. Elle adore ça. Les monnaies time. Rebond. Le grand rebond. Le grand rebond. Le grand rebond de Sandrine Bruda. Ce match est complètement fou. Ce match est fou. Il est fou. Il est fou. Il est pour un trophée. Et cette pote. Fred. On était sur une anti-sportive. La pote donnera deux lancers quoi qu'il arrive. Plus qu'elles sont dans les pénalités. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est dommage quand même. Pour Vinneuf Dask. Un lancer franc raté en route. Pas de poids marqué dans la foulée. Et surtout une faute sur Sandrine Bruda. Qui est normalement plutôt sérieuse. Irrespirable. On n'a pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir dans ce match. 46 secondes. Il peut encore s'en passer. Sandrine Bruda sur la ligne. La voici à l'image. Alors qu'Alexia Chartero est sorti. Côté Vinneuf Dask. On laisse le 5. La martiniquaisse qui ne tremble pas. La catapulte. Sur le premier. Elle en a vécu des grands moments. Passé par la WNBA. Elle a tout gagné. L'Euroleague. Des Coupes d'Europe. La machine. Elle tremble pas la machine. 18 points pour la machine. Et 10 rebonds Fred. Le double double. Et en plus le rebond qui était capital celui-là. Oui. Meilleur marqueuse de la rencontre. Meilleur marqueuse de la rencontre. Double double déterminant. Rachid Méziane. C'est maintenant que ça se passe. La prochaine possession peut être déjà capitale. On va dire encore capitale. Parce que ça fait beaucoup de capitaux. Oui. 74-68. Deux grosses possessions d'avance pour Aswell. Allez on écoute Méziane. Le coach de la ville neuf. Le coach de la ville neuf. Kamaya. Le coach de vont tout Caro. Et on va y aller. Crave in bando. Caro, ici. 3 rims pour Kb. 2 picks pour vous. Pour le free. Si on n'a pas. Si on n'a pas ça, work with the mid end pick. Alors, Tony Parker, à côté de Jean-Pierre Ciutat, le président de la Fédération Française de Basket, qui n'a pas d'ailleurs été élu au poste de président de la FIBA Europe, battu par un Espagnol. Et donc il devrait aller, en toute logique, au bout de son mandat, son troisième et dernier mandat d'ici 2024, le président de la Fédération Française de Basket, Caroline Herriot. Moment décisif, Kamia Smolls, ce reste un tir à trois points, ça sera un tir qui ressort. Il faut manger une chrono pour Lasvel, il faut faire faute là, il faut faire faute, il n'y a pas de temps. Lasvel va peut-être remporter le deuxième titre de son histoire. Elle va manger le chrono au maximum, évidemment, si vous ne faites pas faute, elle va garder le ballon. La pression, Caroline Herriot, Kevedo, elle va prendre le shoot. C'est pas le tir de la gagne. Ouais mais c'est pas grave, parce que ça a mangé tellement de chrono, il reste deux possessions, dix secondes. C'est insuffisant. Il faut dégâner vite, il faut dégâner vite. Il faut shooter très très vite. Caroline Herriot n'a plus le temps, Lasvel va le faire. Lasvel va remporter un deuxième titre de champion de France. Lasvel l'a fait, c'est terminé à l'astro balle. Elles sont invaincues dans leur salle. Deux matchs de suite, ça fait 2-1 à l'arrivée. Et le titre, le doublé, championne d'Europe, championne de France pour les filles de Gauthier. Énorme, énorme, Elena 5 en larmes, Elena 5 en larmes. Beaucoup de larmes en effet, beaucoup beaucoup de larmes, Lucien Alarmes. Des larmes de joueur évidemment. C'est fort, c'est fort ce qu'on vient de voir. Un très, très grand match des deux équipes. Félicitations à Lasvel, parce que cette équipe de Villeneuve d'Ace, c'était monstrueux. Elles ont proposé défensement, elles ont fait ce qu'il fallait. Elles ont été dans la dureté, elles ont vraiment posé des problèmes énormes à cette équipe de Lyon. Mais ils ont réussi à trouver la solution, à s'apposer. On le voit, seulement deux grosses possessions. Rien à voir avec le match 2. Elles étaient venues avec d'autres attentions. Elles auraient vérité tout autant que Lyon ait gagné ce match. Mais au final, ça se joue à 2-3 petites choses, à l'expérience peut-être. En tout cas, vraiment félicitations aux deux équipes. Quel moment, quel moment, la consécration pour un groupe qui l'a si mal vécu. On s'en souvient en 2022. Oui, allez-y, allez-y avec une grande dame, la grande dame de cette finale. Sandrine Grudas. Sandrine, vous avez été dos au mur face à Bourges. Vous avez été dos au mur face à Villeneuve d'Ace. Et aujourd'hui, vous remportez le subtitre. Vous êtes des patronnes. C'est magique ce soir. C'est magique, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots qui n'étaient. Waouh. Je... C'était dur. Je n'avais pas idée, c'était dur. Est dos au mur, c'est pas simple. Mais bon, visiblement, ça nous réussit bien. Mais bon, franchement, émotionnellement, c'est fou, c'est intense. Sandrine, qu'est-ce qui fait la force de ce groupe ? Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe ? Je crois que... Je crois que c'est sa volonté à être dans la réaction. À être dans la réaction et à justement pouvoir suivre les leaders quand même. Parce que franchement, c'est une équipe, en fait, qui en veut. Son défi, en fait, qui... Elles veulent gagner. Elles ont toujours voulu gagner. Et... Et c'est vrai que cette année, de pouvoir... Gagner ce titre, c'est vraiment... Wouh ! Après, une dernière question. Après, je vous laisse profiter. Je crois qu'à titre personnel, c'est votre deuxième titre de championne de France. Après celui acquis avec Valenciennes en 2007. 16 ans après. Ça fait quoi de regagner ici, en France ? C'est beau. C'est beau parce que je suis venue pour ça. Pour gagner des titres. Donc... C'est un petit peu... Et en quelque part, mettre des actions derrière les paroles. Donc c'est... C'est beau. Merci Sandrine. On vous laisse profiter. Merci beaucoup. Merci. Très, très ému. Très, très ému. Lucas, je vous laisse la main avec Julie Allemand dans les bras. Les émotions sautent partout. Donc on va essayer d'être au plus près des actrices, des championnes. Le câlin énorme entre Julie Allemand et Marie-Sophie Obama. En larmes. Émue. Julie, un petit mot. Bravo. Forcément, là, on a envie de se congratuler de partout. Julie, vous étiez la dernière Lyonne. Vainqueur en 2019. Vous avez eu envie de porter ce groupe. Quelle émotion vous traverse pour ce deuxième titre ? C'est énorme. De savoir que j'étais... Celle qui était là au tout début de l'histoire de Lasvel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'aller décrocher ce deuxième trophée. On l'attendait depuis quelques années. On sait que ça allait prendre du temps de créer notre identité. Mais je pense que cette année, c'est une belle année. Moi, personnellement, j'ai traversé des périodes compliquées. Mais je suis tellement contente d'être ici, d'être sur le terrain et d'avoir ce trophée dans les mains. Dans un match complètement dingue, il a fallu être très fort mentalement, notamment à Julie. On s'attendait à ce que Villeneuve réagisse. Mais je pense qu'on a été fortes. Comme tu le dis, on a été fortes mentalement, en fait, pour tenir les 40 minutes. Parce qu'on savait qu'elles allaient se battre, qu'elles allaient tout donner 40 minutes. Et ça s'est joué sur des détails. Mais les détails, ils étaient en notre faveur aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Félicitations. Merci beaucoup. Lucas, j'enchaîne tout de suite avec Rachid Méziane. Rachid, évidemment, il y a de la frustration ce soir au vu du scénario du match. Mais ce parcours, cette aventure que vous avez vécue avec ce groupe qui est exceptionnel. Qui n'aurait jamais eu un champion de France. On mérite d'être là. On est forcément déçus ce soir. Mais il faut qu'on reçoive cette médaille d'argent avec la tête haute. Parce que notre parcours, il est beau. Il est beau. Je suis désolé. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ce sujet-là. Ce soir, il y avait deux belles équipes. On n'a pas été arbitrés, je pense, comme il s'est donné. Tout simplement. Après, Las Vegas est une très belle équipe. Elle mérite sa victoire. On pourra en dire des caisses si on veut. Il n'y a aucun problème. Et si elles sont championnes, ce n'est pas pour rien. Mais je suis fier de mon groupe. Et on va essayer de se servir de ça pour être meilleur l'année prochaine. Et essayer d'avoir l'avantage du terrain. Parce qu'on voit encore ce soir que l'avantage du terrain reste quelque chose de très important. Je suis déçu et à la fois fier de ce qu'on a accompli. Bravo aux filles. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup. Rachid, évidemment, déçu, mais en même temps fier de son groupe. En fait, c'est les remises des médailles pour Villeneuve Dask. Rachid Méziane qui le disait jusqu'ici. Quel parcours pour les guerrières ? Parcours fantastique. Elles se sont battues de bout en bout. Alors oui, il y a un match 2 qui fait un petit peu de tâche. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ce n'est pas grave, la finale s'est jouée en 3 matchs. Sur le troisième match, elles sont dans le coup de bout en bout. C'est une équipe jeune, on l'a dit. Elles ont travaillé, elles ont été dures. La duel a gagné, mais de très très peu. Félicitations aux deux équipes vraiment. Parce qu'on a eu un magnifique match. Et pour avoir un magnifique match, il faut deux équipes. Les médailles remises pour ce groupe de Villeneuve Dask. Demi-finaliste l'an passé. Et qui progresse année après année aux côtés de Rachid Mezian. La joie des Lyon. Marc, Christine, Diallo, Chanel, Salam. L'équipe coachée. Arrachid Mezian. Antonio De Mamos. Mesdames et Messieurs. Pour toutes les joueuses, tout le staff, tous les supporters de Villeneuve Dask. On va écouter Tony Parker. Lucas avec Tony Parker. Tony, c'est magique ce qu'elles ont fait ce soir. Un deuxième titre de champion de France depuis que vous avez repris la tête de ce club. Vraiment, elles nous ont fait passer par toutes les émotions. Mais ce soir, il est là. Il est là. C'est énorme. Champion de France. C'est énorme. Je suis tellement fier des filles. Elles sont allées le chercher. Ce n'est pas facile. C'est une longue saison. Mais ça finit sur une bonne note. À domicile. Devant notre public. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il fait avec ce groupe ? Qu'est-ce qu'il a en plus, en fait, par rapport aux autres équipes ? Il y a un petit supplément d'âme, on a l'impression. Elles ont envie de gagner. Elles ont envie de gagner. On a beaucoup de joueuses d'expérience. Et elles sont tous venues ici pour gagner un titre. Et on l'a fait. Une petite question, Tony. Vous en avez joué énormément des finales. Que ce soit NBA, que ce soit avec l'équipe de France. C'est quoi le plus stressant ? De regarder et de jouer une finale sur le terrain ou de la regarder en tant que président ? De regarder tous les jours. C'est clair. Dernière petite question. Le maillot de Marine Johannes. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une joueuse qui vous inspire ? Parce que Marine, on a commencé l'histoire depuis longtemps. Depuis il y a quatre ans. Quand j'ai essayé de la recruter. Et Marine, c'est une joueuse spéciale. Et on a vraiment une relation spéciale. Et donc je suis vraiment contente pour elle. Parce que ce n'est pas facile pour elle. Et je suis vraiment content qu'on soit champions. Et elle le mérite. Toute l'équipe le mérite. Toute l'équipe a travaillé dur pendant toute la saison. Et je suis vraiment fier de toutes les filles. Vous allez leur dire quoi ce soir ? Là, vous allez les voir dans les baissiers. Je suis fier d'elle. Fier d'elle. Ces deux trophées cette année, ça fait du bien. Champion d'Europe, champion de France. Maintenant, c'est que le début. Il faut qu'on continue. Merci beaucoup, Tony. Profitez bien. Merci. 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 Vous avez retardé un petit peu le protocole, M. Lucien Jarron. Vous allez avoir quelques nouvelles de Yannick Souvray, la présidente. Bon courage, Lucien. La directrice de Yannick Fémini. Moi, je ne défends pas contre Yannick. C'est vrai une petite lettre. Allez, on va pouvoir remettre dans quelques instants des mains de Jean-Pierre Suta les médailles d'or. Fred, c'est une saison où elles ont retrouvé des couleurs cette année. Les Lyonnes, on s'en souvient, ce sweep impliqué par Bourges sur leur terrain en 2022. C'est dur de réagir à ça. Elles ont su le faire. Elles sont championnes d'Europe, il l'a dit, Tony. Elles sont allées en finale de la Coupe de France. Elles ont oublié. Alors oui, elles l'ont perdue. Elles ont fait la finale de la Coupe de France. Et là, elles sont championnes de France. C'est quand même une saison assez particulière, assez magnifique du côté de Yannick. Ça n'en laisse pas du tout tout ce qu'il y a une neuf d'asques, évidemment. Mais franchement, grosse, grosse saison. Et c'est vérité. Il y a eu un énorme travail. Et surtout, Lucas, vous parlez du suite de la saison dernière. Mais cette saison, Fred, elles ont douté aussi en finale de Coupe de France notamment. Au basketland, elles ont perdu un titre à viser le triplé. On se demandait comment ça allait repartir de l'avant. Et bien, elles l'ont parfaitement trouvé ce soir. Ça a été les patrons. Exactement. J'aime bien quand vous validez mes propos. Vous avez vu, je ne suis pas compliqué. Les images. Et ce n'est pas le président de la Fédération Française de Basket qui remet la médaille d'or à Marine Joannès. Sans doute, une histoire de destin en passant. On ira poser les questions, évidemment, à Marine Joannès après le trophée. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. Il s'en est passé des choses autour de la joueuse ces dernières heures. Mais on va d'abord voir la célébration d'un groupe, d'un collectif et d'un staff, Fred. Autour de David Gauthier. On a eu des belles finales. On peut être content. Et c'est de beaux vainqueurs. Voilà, c'est assez évident. Mesdames et messieurs, je vais vous demander toute votre attention. Toute votre attention, mesdames et messieurs. Écoutez bien. Nous appelons la capitaine. Dans quelques instants, la remise du trophée tant attendue dans la ville de Lyon. Alexia Chartero, la capitaine championne en 2018 avec Bourges et désormais à Lyon depuis plusieurs saisons. Finaliste de l'an passé, malheureuse et toute sourire aujourd'hui. Elle a une saveur particulière celui-ci, Lucas. Le moment de soulever un trophée à l'astro-balle. Devant plus de 4500 personnes, Lyon, champion de France 2023. Les Lyon font le doublé, championne d'Europe, vainqueur de l'Eurocup et championne de France. À ces images. Fred. Ça vous plaît, hein ? C'est normal, c'est beau. Certaines remportent leur premier titre. Dominique Malonga, Dietrich, Yosite. Quevedo. Pour d'autres, c'est le deuxième, voire le troisième pour Elena Siak. La consécration. La jeune Dibanziloua aussi, qu'on n'a pas vu dans ces playoffs, mais qui a participé à la fête lyonnaise. Et Lucas, David Gauthier aussi. Son premier titre en tant que coach, on aura peut-être une réaction aussi de David Gauthier. Et alors que, ouais, Lucas, avec Marine Joannès, qui est évidemment très heureuse d'apporter ce titre. Marine, c'est la consécration pour vous, enfin, un titre avec Lyon. Vous êtes pour la deuxième fois championne de France. Ouais. Ouais ! Championne de France. Championne de France. Championne de France. Heu, ouais. Je bouge violette. Quelle est votre émotion ? Les larmes ? Les sourires ? Je suis exténuée. Je fais 4 ans qu'on l'attend et je suis super contente de faire partie de cette équipe, de ce club C'est jamais facile parce qu'à chaque fois on nous veut la fond parce qu'on est la zuelle parce que soi-disant on a le plus gros budget parce qu'on est la meilleure joueuse c'est jamais facile On en parlait à chaque fois en tout cas l'année dernière vous aviez été critiqué dans cette finale on avait dit trop discrète Marine Jouanès cette année finaliste vous aviez envie de porter les vôtres il y a eu 2 matchs fantastiques de votre part Ouais, j'ai juste fermé des bouches on le mérite tellement on a beaucoup travaillé on a fait énormément de matchs on a vraiment tout donné on est KO c'était interminable la saison et voilà, je suis trop fière de l'équipe vraiment on se pose la question et je suis obligé de vous poser la question quelle est votre situation dans quelques heures est-ce que vous allez rejoindre New York ? est-ce que vous allez jouer l'Euro ? est-ce que vous en savez plus ? je parlerai de ça plus tard j'ai juste envie de profiter et vous avez bien le droit merci beaucoup Marine merci Lucas, j'enchaîne tout de suite avec David Gauthier qui est avec moi on va s'obliger de déménager dans la nouvelle salle plutôt que prête David, on en parlait en avant-match il y a 5 de vos joueuses qui ont déjà gagné un titre pour vous c'est le premier en tant que coach c'est une soirée spéciale ce soir bien sûr après quand on vient à Lasvel on vient pour gagner les trophées mais c'est toujours facile de le dire le faire c'est toujours plus dur à 61-61 je pense que les deux équipes sont à la rupture et on met ces deux 2 plus 1 qui font basculer le match et les filles elles ont été le chercher avec le coeur et ça c'est super c'était un match extrêmement serré et pourtant on a eu l'impression que vos joueuses vont être sereines tout le long de la partie concentrées focus sur ce qu'il fallait faire et au final ça se voit sur le résultat on l'avait dit que ça se jouerait sur 40 minutes et qu'il fallait rester dedans et construire la victoire parce qu'il y a de la fatigue des deux côtés Villeneuve c'est une équipe dense c'est une très grande équipe très bien coachée donc ça allait être très dur maintenant que vous avez gagné 2 trompés cette saison évidemment on vous attend la saison prochaine et quand on sait le niveau de ce championnat rien ne sera facile voilà laissez-nous profiter on sait qu'on est toujours attendus mais voilà pour l'instant on va se concentrer sur profiter et puis on verra l'année prochaine vous avez bien raison c'est un moment unique ce soir profitez David merci Lucien je suis aux côtés de deux jeunes joueuses qui sont forcément heureuses Dominique et Justet 17 ans premier titre Justet vous avez eu envie de rentrer dans le match comme dans le match 2 décisive c'est sûr c'est sûr qu'on avait qu'un envie c'était gagné ce qu'on a fait c'était super dur au match mais bon on était chez nous on était plus fortes et voilà Dominique je sais que vous auriez aimé disputer ces minutes le match était chaud mais vous avez toujours encouragé Justet et vos coéquipières oui c'est vrai que c'est toujours frustrant mais bon on prend ce qu'on a à prendre et là le plus important c'est la victoire donc là on l'a eu et moi je suis très très contente pour mon équipe et mes coéquipières et je me sens autant concernée par cette victoire voilà toutes les deux on vous voit l'année prochaine pour défendre le titre du coup sur le terrain bien sûr toujours là bien sûr allez célébrer merci merci beaucoup Justet et Dominique les images de la jeunesse Fred qu'on devrait revoir sur les terrains un peu plus l'année prochaine on devrait les revoir et ça sera avec plaisir parce qu'on sait on connait leur niveau on sait ce qu'elles sont capables de faire donc on a même hâte de les revoir bientôt on va dans quelques instants rendre l'antenne on vous fait vivre ces derniers instants d'une saison très très réussie Lucien Fred on a vibré toute l'année bien sûr on a vibré toute l'année avec cette équipe de Lasvel mais avec plus largement le championnat de France c'était une superbe saison on a eu notamment cette équipe de Villeneuve-Dask qui finit juste derrière Lasvel avec le même bilan il y a eu une énorme adversité dans ce championnat et c'est aussi ce qui fait la beauté du basket féminin les images du titre avec Tony Parker Marine Joannès qui célèbre au centre du terrain on va se retrouver avec Fred et Lucien Venet messieurs on aura envie de rester toute la nuit je sais que vous allez finir en boîte de nuit vous l'accompagnerez on a vibré tous ensemble j'espère que vous avez passé un beau moment on se retrouve l'année prochaine Fred pour la saison 2023-2024 on a annoncé que ça continuait sur Fosport en France donc évidemment qu'on se retrouve on va remercier bien sûr vous Lucien qui nous avez accompagné sur le bord du terrain merci beaucoup c'était vraiment un plaisir j'ai vécu beaucoup d'émotions aussi peut-être moi que les joueuses mais j'en ai vécu aussi beaucoup et on remercie toutes les équipes techniques les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre qui nous ont accompagné tout au long de ces retransmissions Antoine Tixier à la réalisation Julien Perronnet pour encadrer tout ce beau petit monde on espère que vous avez passé une belle saison 2022-2023 et on se souhaite une belle année 2023-2024 à l'année prochaine ciao bonne soirée merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.